Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle ! J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah non, c'est chouchou que je veux, pas la moche ! Zut, re-zut et re-zut derrière ! Ah, je vois un monsieur se fout de moi ! Monsieur fait d'ironie ! Mais où est-ce que vous vous croyez, merde ? Bon cirque ! Ben ça, c'est du spectacle ! Vous aimez le cinéma, nous non plus ! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous ! Qu'est-ce qui fait un ou une grande réalisatrice hauteur ? C'est vrai ? Est-ce qu'il y a des ingrédients d'un grand film ? Si oui, pourquoi tout le monde ne les reproduit-il pas ? C'est quoi finalement cette alchimie particulière qui fait que, lorsque vous sortez de la salle de cinéma, vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'avant ? Pourquoi est-ce que certaines images, pourquoi est-ce que certaines scènes, certains dialogues vous poursuivent pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Eh ben si on le savait, on ne serait pas là, tiens ! Allez, le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là, et comme chaque semaine, tout ce que vous allez entendre est réalisé, son trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonjour, bonsoir les amis ! Salut ! Salut tout le monde ! C'est quoi un bon flim, Alexis ? Un flim de Steven Spielberg. Oui, bon, c'était facile comme réponse. Arthur, c'est quoi un bon flim ? Un film au chial. Sophie, un bon flim ? Un film... Un flim ? Bon, ben, un flim qui reste dans nos têtes pendant des jours et des jours et des jours et des semaines et qu'on a envie de revoir, surtout. Pour moi, c'est ça. Simona ? Un bon flim, c'est comme un bon flip. C'est quelque chose qu'on peut remettre, revoir, renfiler, et ça sent quand même bon. Mais c'est quoi un flip ? Un flip ! Un flip, un slip. J'avais pas compris. Non, mais c'est un poète. C'est l'âge, j'arrive sur ma soixantaine. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast où vous pouvez nous laisser des commentaires. Vous savez que les plateformes de podcast, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous. Et vous pouvez également nous abonner sur nos results, socials, Twitter et Insta, at rs trucage. Au programme cette semaine, justement, eh bien, très peu, voire aucun bon film. Eh oui, je balance. Un jeune, un vieux, qui aime le même homme, mais pas pour les mêmes raisons. Bof. Une vieille drague qui aime ça, mais en même temps qui aime plus ça. Bof. Une fille mère qui se retrouve en foyer avec d'autres filles pas tout à fait mères. Bof. Et bon, si, ok. Ok. Un grand documentaire époustouflant sur le conflit ukrainien par un génie du cinéma de guerre. Mais ça, c'est le meilleur. On va le garder pour la fin. On va commencer par ce qui aurait dû être la sortie de la semaine. Mais bon, il faut bien le dire, le triste fruit d'une fin de carrière médiocre d'un homme qui autrefois fut un grand cinéaste, mais qui, eh bien, n'a plus rien à raconter à part ses petits traumas d'enfance nombrilistes et comment il filmait, eh bien, des petits trains. Bref, vous l'aurez compris, immense est la déception collective de toute l'équipe devant The Fablemans de Steven Spielberg. Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Il aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'il a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe ? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus ! Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect ! Je suis quand même ta mère ! La famille, l'âme, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée ? The Family Mans de Steven Spielberg. Alexis, même toi qui est pourtant vraiment, on peut le dire, tout le monde le sait, un inconditionnel de Steven Spielberg. Tu m'as dit, je cite de mémoire, mais tu peux me rectifier, un petit film triste d'un réalisateur en panne d'inspiration qui n'a plus rien à raconter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si les auditeurs pouvaient voir la tête d'Alexis Cantatis ! Je crois qu'il s'est passé que Steven Spielberg a fait une erreur tragique, c'est de croire que sa petite vie de proto-bourgeois américain pouvait nous intéresser. Allez, on arrête de mentir ! C'est un chef-d'œuvre ! Je ne sais pas comment on t'allait dire. Ce film est un chef-d'œuvre ! Ce film est un chef-d'œuvre absolu ! C'est même un home run ! Je vous ai compris ! Ah ! Eh bien, c'est pas trop tôt ! On peut le dire, mais vraiment, c'est un film, on s'est souvent enthousiasmé autour de cette table pour des films. The Fable Man est vraiment un grand film. Priorité à toi, Alexis, explique-nous pourquoi. Alors, je me permets de nuancer un tout petit peu cette présentation, sans offense, bien sûr. C'est un petit grand film. Ce qui est peut-être le truc qui me touche le plus dans le projet. C'est-à-dire que sur le papier, c'est probablement le film entre grosses guillemets, le plus facile que Spielberg ait réalisé depuis littéralement le début de sa carrière. Pourquoi ? Parce que, pour la première fois, The Fable Man aborde frontalement les traumatismes d'enfance que Spielberg a ré... Mais non, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est que je pense, c'est ma conviction, c'est beaucoup plus difficile d'injecter dans des œuvres, dans des récits qui n'ont à première vue rien à voir avec son histoire personnelle, des éléments de son histoire personnelle. C'est le cas dans Rencontre du troisième type, par exemple. Rencontre du troisième type, c'est un film qui raconte l'histoire, entre autres, d'un homme qui, après avoir vécu une rencontre avec les aliens, se prend d'une obsession pour un endroit précis en Amérique, une montagne en Amérique. Et en fait, cette montagne, c'est l'endroit où les aliens vont se poser pour rencontrer l'humain. C'est tout simplement, c'est une cellule familiale qui explose. Oui, mais comme dans tout Spielberg. Mais là où je veux dire, c'est que... Non, mais je t'interromps, Alexis, parce que ce type de film, c'est de se dire je vais raconter à la fois ma vie des éléments bibliographiques tout en faisant une sorte de déclaration d'amour au cinéma. C'est une sorte de topos. C'est extrêmement casse-gueule. Et pourquoi est-ce que Spielberg y arrive ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que The Fable Man, ça fonctionne alors que vraiment, il y avait tous les éléments pour se casser la tronche ? Mais je pense que ça fonctionne précisément parce que le film intervient au bon moment dans sa filmographie. Il faut rappeler que les parents de Spielberg ont divorcé quand il était gamin mais Spielberg est resté en contact avec ses parents tout du long de sa vie. Ça a été compliqué pendant longtemps avec son père. C'est encore une fois quelque chose qu'on voit dans Rencontre du Troisième Type où la figure paternelle est vraiment mise en crise. C'est encore plus flagrant dans E.T. où elle est absentée, où elle est accusée premier degré d'avoir fait exploser la cellule familiale du petit Elliot qui est donc le héros d'E.T. Mais le truc, c'est qu'il est quand même malgré tout resté en contact avec ses parents. Il s'est peu à peu réconcilié avec son père. Il a appris à faire le deuil de ce divorce et les parents de Spielberg ont vécu très vieux. Sa mère est morte à 97 ans et son père est mort pendant le tournage de Wayside Story à l'âge de 103 ans. Donc, ce film-là, il intervient à un moment où Spielberg est littéralement déconnecté pour la première fois tout simplement parce qu'ils ne sont plus de ce monde de la figure parentale dont il a envie de parler. Donc, quelque part, je pense que c'est la première réussite de The Fable Man. C'est que ça fait 20 ans Spielberg qu'il a envie de faire ce film-là. Ça fait 20 ans qu'il en parle de temps à autre au gré de quelques interviews. Il a attendu le bon moment pour le faire. Le moment où il avait suffisamment de maturité, de recul et de sagesse intellectuelle pour pouvoir aborder cette histoire. Et puis, le deuxième point, c'est que la réussite du film est parce que précisément Spielberg aborde frontalement cette période de sa vie pour la toute première fois. Il parle littéralement de sa famille. C'est de l'autofiction. Ce n'est pas un biopic. Ce n'est pas de l'autobiographie. C'est de l'autofiction. Bien sûr, c'est de l'autofiction. Mais parce que précisément il se prête à l'exercice de l'autofiction avec cette radicalité-là pour la première fois de sa vie, en fait, Spielberg est capable de faire le point sur cette vie-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre qui est agitée par des tourments existentiels. Non, c'est une œuvre qui est la conclusion d'un travail de thérapie qui est en grande partie passé par la réalisation de ses films précédents et qui du coup fait que maintenant Spielberg est en paix avec ses tourments. Et parce qu'il est en paix avec ses tourments, il peut enfin les livrer est-ce qu'il n'y a pas Alexis quelque chose de terrible, de triste, de se dire que ce film ne peut arriver qu'après la mort de ses parents, que ses parents n'aient pas pu voir ce film, que ce film ne soit pas une confrontation ? C'est triste dans l'absolu. Je ne sais pas, c'est une question que je te pose très naïve. C'est triste dans l'absolu et en même temps, j'ai envie de dire que c'est terriblement humain. Parce que je pense qu'on est tous confrontés à ce problème-là. On est tous confrontés à ce problème. Il y a un moment où la figure parentale cesse d'exister et où d'un seul coup, parce qu'elle n'est plus là, parce qu'on n'y est plus confrontés, elle est remise en question. Ou plus précisément, elle est simplement questionnée, problématisée. Qui étaient mes parents ? Qui étaient les êtres humains que je considérais, que j'appelais mes parents ? C'est la première question, le premier questionnement intime de The Fable Man. Mais encore une fois, c'est triste effectivement si on se place de ce point de vue-là et qu'on se dit quand même, Spielberg, c'est un adulte, c'est le cinéaste le plus puissant d'Hollywood. Il a fallu attendre que ses parents disparaissent pour qu'enfin, il ait le cran de parler d'eux. C'est effectivement triste. Et en même temps, on peut se dire que justement, il parle d'eux parce qu'il est en paix avec ce que ses parents ont involontairement fait subir à leurs enfants et en particulier au petit Steven. Arthur. Non, juste pour rebondir, je vais redonner à part l'Aixi, parce que je suis curieux, je trouve que c'est Alexis qui en parle le mieux là-dessus. Est-ce que c'est justement parce qu'il avait peur de raconter l'histoire de ses parents devant ses parents qui auraient pu voir le film qui l'a attendu ce moment-là ? Est-ce que c'est pour leur rendre hommage ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à épuiser là-dedans ? C'est peut-être les deux à la fois. J'en parlerai ultérieurement de ça, mais Spielberg est un cinéaste très paradoxal. Il y a beaucoup de paradoxes chez Spielberg, à commencer justement par la question de la famille qui est dans certains films considéré comme un idéal, comme le havre de paix absolu auquel on ne peut pas accéder puisque précisément, c'est un idéal, c'est une utopie et qui dans d'autres films va être montré comme quelque chose qui a une existence bien concrète et qui, parce qu'elle a une existence concrète, est source de souffrance, de violence et de traumatisme. Donc la famille, chez Spielberg, est une notion impossible quelque part. Il y a quelque chose d'insolvable dans la famille. Et je pense que dans ce film-là, il y a la double démarche, encore une fois paradoxale. C'est qu'à la fois, il rend hommage à ses parents, il célèbre ses parents et en même temps, il est tout à fait conscient des erreurs que ses parents ont faites et de tout ce que la dislocation du couple parental a causé comme traumatisme chez lui et chez ses sœurs aussi. Simon ? Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il soit très intéressant, déjà parce qu'on ne peut pas y répondre, de creuser la question de est-ce que c'est triste d'avoir procédé ainsi ? Non mais on peut hypothéquer dessus. Oui, bien sûr. Et comme en plus, on ne peut pas le trancher, mais surtout, moi je dirais, là où il y a quelque chose qui m'apparaît d'absolument logique, sinon naturel, dans sa démarche, c'est qu'on ne peut, ou en tout cas, pour beaucoup d'êtres humains, on ne peut transformer les nôtres, nos proches, notre famille, nos amis, nos amants, nos époux, notre famille, en fiction, que quand ils cessent d'être une réalité. Ils les traitent comme objets de fiction et... C'est très discutable ça, Simon, excuse-moi, il y a plein de gens qui utilisent des gens qui sont encore en vie, qui les mettent en fiction, ça existe depuis... Non, justement, ils les mettent en autofiction. Or, je pense que le geste que fait Spielberg est encore une nuance, ce n'est pas exactement de l'autofiction, il y a un vrai élan romanesque et moi je voudrais juste dire à ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas assister à la psychanalyse de Simon Spielberg. Si vous voulez le prendre comme tel, si vous voulez travailler ça et travailler ce motif par rapport à son oeuvre, vous le pouvez, il y a matière à faire. Mais non, vous allez voir une véritable oeuvre de fiction avec des personnages, avec des enjeux, avec une trajectoire, c'est ce qui fonde d'abord la beauté et la force du film et je pense qu'il faut d'abord l'appréhender par ce biais-là. Et si on l'appréhende comme ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Déjà, on voit des choses qu'on n'a jamais vues chez Spielberg avant. Il y a un rapport au spectaculaire, au spectaculaire de l'intime et de l'émotion qui a toujours existé dans son cinéma. Mais il y a bien un truc qu'il faut lui reconnaître et qu'il faut lui reconnaître sur ses films. Et je ne dis pas ça comme un reproche mais comme un constat, le cinéma de Spielberg c'est un cinéma sacrément prude. Bien sûr qu'il y a des femmes, bien sûr qu'on peut être séduit, bien sûr machin, mais c'est quand vous avez vu une femme sensuelle chez Spielberg, c'est quand même pas très fréquent. La manière dont il met en scène le personnage, pas très fréquent, je ne te dis pas, absent. Il y a une exception notable. Laquelle ? Alors sur la question des femmes sensuelles, on pourrait parler d'Indiana Jones mais c'est faire un pas de côté. Non, c'est quand même le temple maudit, le temple maudit. C'est des vignettes qui viennent du peuple. Elles sont complètement déréalisées. Oui mais c'est faire un pas de côté puisque précisément les Indiana Jones ne naissent pas avant de l'esprit de Spielberg mais surtout celui de Lucas. Non par contre, il y a un film de Spielberg qui n'est pas prude puisque précisément il utilise le motif de la relation sexuelle comme encore une fois un révélateur de traumatisme, c'est Munich. Là pour le coup, il y a une scène. En fait, c'est drôle parce que j'allais compléter ta phrase, j'allais dire intelligence artificielle parce que le personnage de Jude Law est un personnage sexualisé, je ne parle pas de femme. Oui mais il est sexualisé dans le scénario, c'est-à-dire qu'on te dit que c'est un gigolo mais fondamentalement c'est absenté de l'image. Je ne suis pas complètement d'accord. C'est rigolo ce que disait Simon. Je vais le dire tout de suite, je suis celle qui a le moins aimé le film ici parce que j'ai plein de remarques mais par contre ce qu'a dit Simon sur le film, c'est ce que j'aime, c'est cette espèce de fantasme familial, c'est quelque chose d'extrêmement romanesque, quelque chose où on va aller chercher le sublime, la scène sublime. Moi le personnage de la mère est un personnage... Michel William c'est incroyable. C'est ça. Incroyable, Michel William, il faut se souvenir que ce n'est pas une grande actrice, c'est Halloween H20. Je veux dire, je ne sais pas pas la fière non plus. Non mais je veux dire, elle a là un rôle. Alors en fait, c'est un débat que j'ai eu avec Alexia en sortant parce qu'il m'a dit oui mais les comédiens dans ce film et je suis en train de dire oui mais alors Paul Dano, Michel Williams et Spielberg en fait, il y a un moment où tu ne félicites pas un grand mathématicien d'avoir réussi à faire une division. Il y a un moment où tu ne félicites pas Spielberg d'avoir dirigé à la perfection comme tout le reste de son cas, de tout le reste de sa carrière, deux acteurs qui sont des Rolls Royce et Michel Williams depuis Manchester by the Sea on n'a plus de doute sur le fait que ce soit une actrice qui sait utiliser ses tripes et sa finesse en même temps. On est vraiment sur quelque chose d'assez subtil. En fait, tout ce dont a parlé Simon me passionne. Toute cette fresque familiale, je la trouve sublime et comme on a beaucoup parlé Alexis, on est sur... En fait, on comprend toutes les références familiales du cinéma de Spielberg et tout son rapport torturé à l'enfant, à la solitude de l'enfance et ça, je voudrais le garder. Moi, je suis beaucoup moins séduite par... Je me présente comme un petit geeky boy qui adore les caméras. Je trouve que ça alourdit le film. Alors, on reste avec toi Sophie parce que c'est intéressant. The Fable Mans n'est pas un film que l'on peut aller voir uniquement en se disant on va relire le cinéma de Spielberg à travers ce film familial. C'est un film qui tient, c'est un stand-alone qui tient tout seul également parce que c'est ce personnage féminin central qui est absolument merveilleux et magnifique et extrêmement atypique malgré tout et le personnage de Gabriel Labelle qui joue le jeune Spielberg et qui parle... En fait, c'est un film qui a, comme il me semble beaucoup de grands films, beaucoup de niveaux de lecture dans lesquels on peut se plonger, s'insérer et passer ce film et le voir dans ses différentes strates. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, oui et non. C'est-à-dire que malgré tout, je le trouve extrêmement accessible et je ne le trouve pas qu'il y ait tant de niveau de lecture, je veux dire, en termes de profondeur que de pistes de projection de la part du spectateur. Je ne pense pas que le film aille être un grand révélateur. Je ne pense pas que c'est le film que j'ai vu sur la famille où je me suis dit que je n'avais jamais pensé que la cellule familiale pouvait être représentée de cette manière-là. Ce n'est pas ce que je me dis. Par contre... Parce que tu ne peux pas nier que ce film-là parle de Spielberg. Ce n'est pas juste un film sur la famille, c'est un film sur sa famille et que Spielberg est ce personnage public qui va parler de lui et qui va parler de lui à travers ce cinéma-là. C'est ça qui m'intéresse le moins, tu vois. Peut-être. Et encore une fois, c'est mon avis. Ce qui m'intéresse, c'est notamment le personnage de la mère et des sœurs qui apportent tour à tour des éclairages sur alors pas tant la représentation de la femme mais ce qu'est être la femme, on va dire, unificatrice de la cellule familiale et comment en fait malgré tout repose sur cette figure qui est angélique, qui est presque féérique dans l'imaginaire de l'enfant. Comment en fait le moment où elle se retrouve à nouveau femme humaine faillible ? Érotisée. Érotisée. C'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure. Les phares de la voiture, moi même si c'était ma maman, ça se passerait mal. Oui et non. Et là sur ça, en fait, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne la trouve pas du tout érotisée dedans. Je trouve qu'elle a un corps féminin qu'on voit mais à ce moment-là dans le film, il y a une bascule. C'est-à-dire qu'au moment où la scène se passe, elle n'est pas érotisée. Son corps est presque angélique. Il n'est pas sexualisé, il est juste découvert. Mais c'est quand il regarde le film sur sa pellicule, à ce moment-là, quand il voit que sa mère peut avoir des désirs humains, sexuels, là, la caméra montre un petit peu plus le côté sexuel, les seins, etc. Mais pour moi, la première scène, on pourrait voir un Botticelli. Je suis désolée, un Botticelli, pour moi, ce n'est pas sexuel, c'est de l'ordre du divin. On va poursuivre et on va passer une grande partie de ce podcast sur ce film parce qu'il y a beaucoup à en dire que par ailleurs, les autres sorties sont certainement moins intéressantes ou en tout cas moins sujettes à discussion. Arthur, qu'est-ce qui t'a séduit ? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ce film est au-dessus de la mêlée et pas juste un bon film mais un excellent film ? Qu'est-ce que tu retiens ? Moi, ce que je retiens, c'est que j'avais lu beaucoup de critiques américaines à l'époque qui parlaient de films et moi, c'est un terme qui me fait un peu peur mais justement, de la même manière que Simon disait tout à l'heure que ce n'est pas un film qui est une psychothérapie, j'avais peur de voir un film qui serait juste un condensé de toutes les références et de tous les thèmes abordés par Spielberg. Donc, pour contrer ça, j'ai rattrapé tous les Spielberg qui m'en manquaient et il m'en manquait une grosse quinzaine et je suis content de les avoir rattrapés parce que demain, il y a quand même beaucoup de chez-d'oeuvre. C'est-à-dire que tu as vu 15 films dans les idées à jour. Non, non, en vrai, depuis un mois et demi, j'en ai rattrapé ou quand je pouvais. Ça va, bon ratio. Ouais, ça va, ça va. Et il y avait beaucoup de chez-d'oeuvre et des films un peu moins intéressants mais effectivement, il y a des références très précises mais vraiment très précises de la mère qui peut retomber amoureuse dans Attrape-moi si tu peux. Enfin, vraiment des trucs très précis et même des citations même dans des scènes mais effectivement, je crois que ce n'est pas ça qui me fascine le plus. Je crois que ce qui me fascine le plus, c'est effectivement la découverte de l'amour du cinéma par un gosse et effectivement une cellule familiale en crise et un triangle amoureux d'un point de vue d'un gamin. Et moi, c'est des thèmes qui me parlent et qui me touchent beaucoup et on a parlé de Michel Williams à raison. Moi, je voudrais dire un mot sur Gabriel Labelle dont c'est littéralement le quatrième film et la première fois qu'il a un premier rôle. Qui incarne donc le rôle de Spielberg adolescent. Steve Spielberg et qui avait le job le plus difficile de la Terre. Enfin, sans déconner, jouait Spielberg dans un faux biopic de Spielberg devant la caméra de Spielberg pour son premier grand rôle et qu'il le fait aussi bien. C'est incroyable. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a un problème de lentilles de contact ? Oui, merci. Moi, ça me gêne pendant tout le film. C'est l'un des rares défauts que je trouve à ce film. Il y a un problème de regard sur Gabriel Labelle et je trouve que les lentilles de contact gênent. Il a les yeux bruns et du coup, dans le film, il a les yeux bleus et vraiment, il y a un truc un peu extraterrestre, très bizarre qui me moind. Même pas que ça parce qu'Alexis m'a dit qu'il y avait une raison biologique à ça mais en fait... Je parle avec des pincettes parce que je n'ai pas le document sous les yeux et peut-être que j'ai... Tu parles avec tes cordes vocales. Peut-être que je me suis trompé mais j'ai cru lire plusieurs fois que Spielberg est né avec les yeux bleus et qu'après, comme ça arrive avec certains êtres humains, la couleur de ses yeux a changé. Ce qui explique les lentilles de contact. Mais à un moment, on voit les lentilles dans un poil. Il a un regard très étrange et moi, ça a été un élément d'étrangeté, de bizarrerie qui m'a vraiment mis de temps en temps qu'il y a cassé ce feu. Il y a notamment une scène où Petit Spielberg fait le montage de son voyage d'école et où il y a vraiment un plan de profil où on voit le tour de la lentille et les gens... Vous chipotez beaucoup, non ? Non, mais il y a un truc dans les tranchées du regard. Il y a un truc clairement dans les tranchées du regard. Il y a un truc dans le regard qui peut vous gêner. Moi, ce que j'en retiens, c'est une douceur. C'est mineur. Moi, j'y retiens une douceur. Parce qu'on a beaucoup parlé des parents, mais il y a aussi la découverte de son propre corps, de la sexualité, de la relation avec autrui, de comment, justement, le cinéma, ça peut embellir la réalité ou pas, le rapport qu'il a avec sa brute au lycée. Et Gabriel Abel, il est incroyable de A à Z. C'est un remarquable acteur. Réponds du coup à la... Qu'est-ce qui fait pour toi que ce film-là n'est pas juste un bon film, mais un film exceptionnel ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'accroche ? Un moment ? Quelque chose qui tient au film en entier ? Une scène ? Une interprétation qui fait que tu dis ce film est au-dessus de la moyenne et un excellent film de Spielberg, peut-être un des meilleurs films de Spielberg ? Moi, c'est plein de petits moments. Beaucoup de scènes avec Seth Rogen. Beaucoup de scènes avec le faux-oncle qui est dans le... triangle amoureux-parental qui, moi, je trouve, apporte une profondeur aux personnages des parents assez déconcertantes. Le père... Seth Rogen qui est très inattendu dans cette place-là et dans ce rôle-là. Pas vraiment que dramatique et en même temps, il y a une beauté dans le regard quand il regarde la mère jouée par Michel Williams. Il y a une beauté dans ce qui se dégage là-dedans que moi, je trouve fou. Le père, joué par Bolle d'anneau qui est un père absent qui se laisse déborder de toutes barres. Moi, il me touche à tous les moments du film. En fait, c'est tout ces petits instants de vie qui m'atteignent et entremêler vraiment cette découverte du cinéma. Cette découverte du cinéma et de l'amour du cinéma. Je vais reposer la question. La scène qui te fait pleurer, c'est laquelle ? Franchement, il y en a au moins sept ou huit. Ah ouais, mais il y en a une... Une, Arthur. Tu pensais à laquelle, toi ? À l'annonce du divorce. Ouais. Pas plus... Ah non ? Pas plus que la scène où il regarde le rétroprojecteur dans ses mains. Pas plus que la scène devant les phares. Moi, j'ai pleuré. Je suis d'accord avec Arthur, mais je crois que la... Alors, moi, c'est pas une scène qui me fait particulièrement pleurer. Il y a plusieurs moments dans le film où j'ai vraiment été ému aux larmes. Déjà, je fais juste un petit aparté, mais il faut comprendre que quand on est vraiment connaisseur du cinéma de Spielberg, ce film-là a de toute façon un impact, je pense, supérieur et intime. Moi, la première fois que j'ai vu le film, c'était il y a quand même plusieurs mois. J'ai vu la première projo presse en France de The Fable Man parce que je voulais absolument le voir. Donc, je me suis rué sur la première projo qui est tombée. Comment tu te la pètes ? Un peu, oui. Oui, un peu, oui. Bah, ok, ok. Bon, alors, la scène. C'est bon, c'est dit. Moi, c'est pas tant... Fondamentalement, le moment qui me fait vraiment fondre en larmes devant le film, c'est le dernier plan du film. Je ne dirais pas ce que c'est. Ah ouais ? Mais le dernier plan, le dernier plan me termine. Moi, il ne fait rien. Mais parce qu'en fait, pour moi, dans ce plan-là, il est tellement imbibé d'insouciance et de vigueur créative. Moi, déjà, de une, j'ai le sentiment tout le long du film que Spielberg me tape dans le dos en me disant que tout ce que je me suis acharné à essayer de décoder dans son cinéma, j'avais raison. Et ce geste-là, il est vertigineux quand on est admirateur d'un cinéaste, quoi. Quand on a l'impression que le cinéaste s'adresse à toi et te dit « En fait, tout ce que tu as vu dans mon cinéma, tu étais dans le vrai. Tu m'as compris et je suis en train de te montrer que tu m'as compris. Mais surtout, ce plan final, quoi. l'insouciance, la simplicité, la franchise de ce plan final où il y a tout le geste de cinéma de Spielberg et dans ce plan final, quoi. Et que vous découvrirez sans qu'on ne vous en dise rien. Ça, je trouve ça mais vertigineux. C'est drôle, parce que moi, il m'a fait rire en scène. Il y a les gens riaient face à ce plan et il est drôle. Il est vraiment drôle. T'as raison là-dessus. Il est vraiment marrant. Mais moi, si tu veux, derrière le côté marrant, amusant, j'ai vu vraiment la quintessence de son geste de cinéma et d'où vient ce geste de cinéma. On ne peut pas en parler donc on va arrêter parce qu'on va le dévoiler. Simon, quel est l'endroit, le moment du film qui te fait dire que... L'endroit, c'est juste sous le pelvis. Mais non, le moment du film, il faut bien comprendre que The Fable Man, pour moi, arrive à un moment où je n'en peux plus, vraiment, de la petite ritournelle tristounette de ces cinéastes qui ont passé 50 ans, qui ont la prostate qui gratte et qui sont là. Je vais vous parler de ma jeunesse et de mon amour du cinéma. Le film, parce que tout devient numérique, il y a les plateformes et ça m'angoisse. On me murmure Kenneth Branagh dans l'oreillette. Kenneth Braguette, mais tous, mais même les très bons, Paul Thomas Anderson. Mais même d'une certaine manière, Damien Chazelle. Mais Damien Chazelle. Merci. Mais attends, tous, ce n'est pas tant que ça donne de mauvais films, mais même, attends, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Et si, c'est des premiers. Si, bien sûr. C'est entièrement d'accord. Ok, ok. Mais attention, ce n'est pas tant que ça donne de mauvais films, de réflexes de boomer qui n'a même pas le panache de dire je suis un boomer qui dit, regardez, ce n'est pas tant que c'était mieux avant, c'est que c'était beau. Et là, ce qui est canon, c'est que Spielberg ne fait pas ça. Il n'est pas là pour nous faire un précis d'histoire du cinéma, pour nous dire, pour moi le cinéma, c'est ça, c'est comme ça que je l'ai appris. Pas du tout, absolument pas. Il est là pour utiliser une histoire familiale, une fresque familiale. Et qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Il veut nous montrer que si on fait le choix de l'art et de la création, en l'occurrence le cinéma, mais ça pourrait marcher avec la sculpture, avec la peinture, avec la peinture sur Anton Moore, peu importe. Ce qu'il veut nous dire, c'est que quand on a, comme tout être humain, parce que les épreuves que va vivre le jeune Samy sont assez banales, c'est un divorce, c'est des douleurs familiales, je veux dire, c'est rien de bien fou, il n'a pas été attaqué par des crocodiles volants. Du harcèlement, de l'exclusion, de l'antisémitisme aussi. L'antisémitisme dans l'Amérique des années 50-60, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne vit pas des choses exceptionnelles, il vit des choses dures, bien sûr. Et donc ce qu'il nous dit, c'est la pratique créative est un sacerdoce et un don. Elle peut permettre de transcender, elle peut permettre de transformer, mais elle va aussi me révéler des choses que je ne voulais peut-être pas voir, elle va me retrancher de mes semblables, de mes pères et du commun des autres et pas d'une manière doloriste à la chazelle qui dit pour te donner à ton art, tu dois avoir mal, mais elle te dit en devenant créateur, tu vas devenir autre chose, tu vas t'absenter à toi-même pour trouver une autre présence et tu vas rentrer dans une autre forme de sens. Et donc ça m'amène, moi au passage, qui me passionne. Là je vais pouvoir me permettre de le spoiler parce que c'est la première scène du film. Les parents du jeune Sam l'emmènent voir le plus grand chapiteau du monde de Cécile B 2000. Et il y a une séquence qui va à la fois fasciner et terroriser ce tout petit garçon. Il est plus jeune qu'il ne sera dans la majorité du récit. Il est tout petit, il doit avoir 9-10 ans à ce moment-là. En moins que c'est en moins que ça. Bref, c'est un tout petit garçon. Et il est sidéré alors que le premier plan nous le montre écartelé entre ses deux parents. Déjà, il est sidéré par cette image d'un accident ferroviaire, d'un carambolage ferroviaire. C'est quoi ce carambolage ferroviaire ? Ce sont des personnages dans une voiture écrasés entre deux trains. Et donc, il est tellement fasciné que la première chose qu'il veut faire c'est le reproduire juste après avec son Super 8 à la maison. Il se trouve que des décennies plus tard, le vrai Spielberg va demander à un jeune prodige, Gigi Abrahams, de restaurer ses films familiaux en Super 8. Gigi Abrahams, il va voir ça, ça va le fasciner. Il a la culture cinématographique pour comprendre d'où vient ce carambolage. Et quand il va faire Super 8, il va refaire ce carambolage de train. Et des millions de spectateurs vont ainsi le recevoir, le redécouvrir. Et donc, ce que nous dit Spielberg, c'est en fait le cinéma. Ce n'est pas seulement de la magie, c'est plus que de la magie, c'est de l'alchimie. C'est transfigurer ce qu'on reçoit, les douleurs qu'on reçoit, les bonheurs qu'on arpente et en faire autre chose quitte à s'absenter de l'humanité. Et ça, ça, c'est passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est que... Ce qui est passionnant, c'est que quand vous nous entendez parler de tout ça, vous pouvez penser que tout ça est assez théorique ou que tout ça est assez extérieur. Or, ce qui est, à mon sens, merveilleux dans The Fable Man, ce que tu viens de dire sur l'importance du cinéma et de la transcription de la fiction sur de la pellicule, c'est que ce film nous dit aussi que le cinéma, c'est un choix qui peut permettre de transformer la façon dont on perçoit le réel et dont on perçoit les gens. Et de façon consciente ou de façon inconsciente. Et c'est ça qui fait, à mon sens, un grand film et un grand cinéma. C'est-à-dire que ça n'est pas juste un propos théorique sur, à la fois, la biographie de Spielberg et, en même temps, ce que le cinéma permet en termes intellectuels, en termes créatifs et en termes artistiques. C'est qu'il dit comment la modification de la représentation de la réalité par le cinéma devient un enjeu vital, un enjeu personnel et un enjeu qui modifie l'existence. Sophie ? En fait, c'est ça. Alors, je tiens juste à remettre. Pour moi, ce n'est pas un grand film et ce n'est peut-être même pas un grand Spielberg. Je suis vraiment en dessous de vous. Mais c'est ce point-là qui fait que j'aime quand même vraiment beaucoup le film. C'est notamment... J'en ai parlé de la scène de l'annonce du divorce. C'est une scène un peu centrale dont Alexis, je pense, c'est de celle-là dont tu vas parler après potentiellement. Oui, c'est celle-là, oui. Mais en fait, il y a ce moment où Spielberg vient à une astuce, vraiment une astuce de mise en scène qui est semblable à l'astuce qu'il va utiliser en étant petit. On est vraiment sur de la fabrique et de l'artifice cinématographique. Il n'y a pas de caméra dans cette scène-là. Il n'est pas en train de filmer. Le petit Spielberg, il n'y a pas de moyen de s'échapper. Par contre, il va y avoir une image, un changement dans l'image qui va se dire « Ah bah ok, cette scène-là, peut-être qu'elle est trop dure à appréhender. Du coup, je vais la modifier. » Et donc, je laisserai Alexis en parler. Pourtant, je pense qu'on va dire la même chose. Pourtant, je pense qu'on veut dire la même chose. Mais en fait, c'est dans ces petits détails-là où en fait, pour moi, le film ne parle pas de l'histoire du cinéma, comme on l'a dit. Ça ne parle pas même de cinéma. Ça parle de comment... Enfin, de cinéma dans le terme historique. Pour moi, il ne vient pas, comme Damien Chazel a pu le faire avec Babylone, dire « Je vais m'inscrire dans l'histoire du cinéma. » Il va dire... C'est pour ça que le récit s'arrête juste avant sa vie professionnelle. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi le film est sensible d'un point de vue familial, c'est « Je vais me servir à la fois de cet art pour modifier ma vision de la famille et je vais me servir de la famille pour modifier ma vision du cinéma. » Il y a une autre très belle scène sur ce sujet précis. Donc, il y a un moment où il est emmené à devoir filmer un séjour sur la plage avec ses copains de lycée. Ses copains avec beaucoup de guillemets. Beaucoup de guillemets parce qu'effectivement, il se fait harceler. Et justement, il y a toute une séquence où en fait, le film est diffusé, le film monté par le jeune Samy est diffusé et en fait, le montage qu'il en fait va à l'encontre de ce que les harceleurs peuvent recevoir et il va embellir la réalité. Justement, il joue sur ça. Exactement, ce dont j'étais en train de parler, c'est ça que je trouve très très fort dans ce film. C'est-à-dire qu'outre une forme de leçon de cinéma relativement classique de se dire, on peut modifier le réel, etc. « The Fablemans » nous raconte comment le cinéma est toujours un point de vue. Et ce point de vue est un point de vue subjectif. Qu'il soit volontaire ou involontaire, il déforme une forme de réalité qui est celle à laquelle Spielberg nous confronte. Et là, je trouve qu'il y a un effet finalement de mise en abîme remarquable entre Spielberg, le réalisateur, qui filme son enfance, son enfance qui filme ses camarades, qui filme eux-mêmes en train d'être dans ses vacances, etc. Et où il prend conscience que le cinéma est systématiquement un point de vue. Et c'est ça que je trouve extrêmement fort. C'est de se dire que, dire que le cinéma est un point de vue au grand public, de la part de Spielberg, ça pourrait passer pour quelque chose de lourdingue, une forme de leçon de cinéma, etc. Sauf qu'en fait, vraiment, c'est absolument genre... Non mais attends, pas dire que c'est un point de vue. Dire que cette proposition de point de vue, elle affecte le réel en retour. Le cinéma, ça n'est pas seulement une interprétation du réel, c'est d'abord une interprétation du réel qui transforme le réel lui-même. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est le parallèle entre cette séquence-là et la première partie du film où le gosse traumatisé par l'arrivée du train dans le film dont on parlait, Simon, tout à l'heure, va essayer de le reproduire. Et en fait, il est tellement marqué par le film qu'il va essayer de le retranscrire dans la réalité, alors que justement, à l'avenir, il va faire l'inverse. Il va utiliser le cinéma pour essayer d'embellir, de modifier la réalité. Et le cinéma va également lui donner un point de vue sur la réalité qui est un point de vue que lui n'avait pas perçu avant. C'est-à-dire que tout ça, en fait, les niveaux de lecture, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les niveaux de lecture de ce film sont incroyables et ça rejoint ce que je disais au tout début de cette émission. Qu'est-ce qui fait un grand film ? Qu'est-ce qui fait un grand film ? C'est un film qui interroge notre perception, notre façon de concevoir le réel. C'est quelque chose qui fait écho à nos expériences personnelles de ce qu'est notre rapport à la fiction, notre rapport à la famille, notre rapport à l'intimité. Alexis, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'il y a vraiment tellement de layers, tellement de niveaux dans The Fable Man et qu'on est en train de décrire parce qu'on a un peu de recul, parce qu'on a vu un peu le film et qu'on a des outils d'analyse. Mais en fait, la première chose, c'est que quand on sort de The Fable Man, on est bouleversé, on est ému, on est habité par ce film. Enfin, je ne sais pas. Je partage ton point de vue, Nico, même si j'ai bien conscience qu'il n'est pas universel. Mais en fait, déjà, petite parenthèse supplémentaire, c'est un des trucs aussi qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversé. Je parle vraiment de mon rapport intime au film, mais c'est que moi, quand j'étais gamin, j'avais donc mon meilleur ami de l'école primaire que je salue, Gaël, si tu m'écoutes, et on avait ce truc qui était qu'on regardait les films, principalement des films catastrophes, on avait un vrai truc pour les films catastrophes et on regardait Le Jour d'après de Roland Emmerich. Moi, c'était La Tour Infernal ou Airport. Pas le même âge, les gars, pas le même âge. La Tour Infernal, très grand film de catastrophe. Et on regardait Le Jour d'après et après, une fois qu'on l'avait vu, on allait dans notre piaule avec nos Legos et nos Playmobiles, on prenait une couverture et on refaisait le tsunami qui dévaste tout. Et de voir que Spielberg a eu un choc similaire au mien, ça a été aussi un truc, encore une fois, vertigineux. Ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Mais le cinéma, c'est la vie, c'est ce qu'on dit. Le cinéma nous touche. Ce que je veux dire, c'est que The Fabelman montre que le cinéma nous touche intimement. Encore une fois, je pense que moi, j'aime bien de plus en plus dans mon exercice critique prendre de la distance avec ce que j'appelle les grandes notions. Et pour moi, grand film est une grande notion. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas... Il y a que les notions absolues, quoi. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, fondamentalement, The Fabelman, c'est un grand film, de mon point de vue. Mais si on essaie d'aller chercher un petit peu d'universalité, il faut sortir de ce truc-là et juste se poser la question suivante qui est que quand on considère, et c'est mon cas personnellement, que le cinéma est un langage d'expression et que les éléments de langage qui constituent le cinéma, donc le montage, le cadrage, les mouvements de machinerie, l'éclairage, tout ça sont des éléments qui en eux-mêmes peuvent produire du sens quand on envisage le cinéma comme ça. Et de façon universelle. Oui, mais quand on envisage le cinéma comme ça, il y a une espèce d'évidence qui frappe avec non seulement The Fabelman, mais par extension, le cinéma de Steven Spielberg. C'est sa capacité à induire les émotions du spectateur par le biais de la mise en scène. Et je trouve que ce qu'arrive à faire The Fabelman, c'est à la fois à accomplir cet exercice-là, mais en prime à mettre en scène comment cette manipulation du langage cinématographique opère sur le réel et notamment avec cette séquence où Spielberg va projeter un film qui aura sur un personnage, un de ses camarades de lycée, un impact quasiment transcendantal en fait. Et c'est ça que je trouve fou, c'est d'arriver à la fois à démontrer que le cinéma est un langage, un langage émotionnel, un langage instinctif, un langage sensoriel, et en même temps dans le même mouvement à mettre en place ces éléments de langage pour que le spectateur à la fois comprenne et ressente ce que Spielberg est en train d'énoncer. C'est là où il y a un caractère vertigineux. C'est un film qui explique en même temps qu'il fait ressentir sans jamais faire passer l'un devant l'autre. C'est ça que je trouve fou, quoi. Je suis très d'accord sur le terme vertigineux. C'est-à-dire que ça n'est pas un film démonstratif contrairement au film de ces réalisateurs qui veulent parler de leur rapport à l'histoire du cinéma. C'est un film... Il est démonstratif en un sens, mais il est démonstratif pour une raison. Pas du tout. Sa démonstration nourrit quelque chose. Parce qu'il est totalement organique. C'est-à-dire que cette relation à sa famille et cette relation au cinéma, les deux sont absolument liés l'un à l'autre. Et ce n'est pas un film démonstratif, ce n'est pas un film scolaire qui veut faire une leçon sur comment j'ai appris le cinéma, mais qui raconte comment le cinéma est intrinsèquement lié à sa vie et comment le cinéma est nécessaire. Sophie ? Non, ce que je ne suis fondamentalement pas d'accord avec ça parce qu'en fait, pour moi, le film, si je ne l'aime pas autant que vous, c'est que justement, il est ponctué de quelque chose qui me déplait profondément qui est... J'en avais en plus parlé pour Pour la France, qui est une notion de montée en puissance. Et le film est malgré tout, je ne sais pas trop pourquoi, ponctué de petits éléments qui ont l'air, pour le coup, très autobiographiques de la part de Spielberg, qui est le côté je vais un peu appuyer le fait que je suis un geek de ciné. Et profondément, je suis désolée, mais je m'en fous de savoir quel modèle de caméra tu n'as pas besoin de me le dire. En fait, normalement, tout le reste, tu me le montres. Tu n'as pas besoin de me dire que tes parents qui se séparent, que de comprendre que ta mère a une sexualité, que de voir que tu as du mal à communiquer avec tes soeurs, tu n'as pas besoin de me le verbaliser. Par contre, de verbaliser 14 fois le modèle de caméra, je ne comprends pas, alors qu'il pourrait faire n'importe quel autre plan d'objet sacré qu'il prend dans les mains. En fait, c'est un truc qui est venu me casser plusieurs fois mon mood dans le film et que je trouve étrangement maladroit. Avant, Simon, d'habitude, on est très d'accord tous les deux. Moi, ce que je trouve très émouvant en tant que spectateur, mais aussi en tant que scénariste et réalisateur, c'est précisément d'un seul coup de voir cette débrouille pour faire et pour mettre en image ce que tu as dans la tête et donc de casser, d'utiliser, de transformer la technique et les trous dans la pellicule, le film sur la guerre. Je trouve que tout ça est tellement joli en fait parce que c'est un rêve de mots mais qu'il y a une mélancolie et en même temps une volonté performative là-dedans que je trouve absolument hyper belle. Le côté performatif me subjugue, c'est-à-dire que lui qui refait la scène de train, il n'y a pas de soucis. Le fait que quand il parle à son acteur et qu'il arrive tellement bien à le diriger que le mec n'arrive pas à s'arrêter à la fin de la prise, ça, je trouve qu'on est dans du discours qui passe par l'image. Ce qui est en plus le discours de son film. Vraiment, on est dans une logique perpétuelle. Une cohérence. Il y a une cohérence. Il y a complètement une cohérence. Par contre, cette scène de repas où on est sur une tension familiale mais à couper au couteau en plus même dans la construction de la scène, du stage. Que le père soit d'un côté, la mère de l'autre qui est la grand-mère au milieu. Il y a une espèce de manque d'équilibre au sein même de ce truc familial. Ça monte en puissance. Il est gêné. Il y a sa première copine qui est à côté. Et d'un coup, c'est ton père, il a une caméra comme ça alors que la scène d'après, on voit la caméra et on voit comment il la tient. Il n'y a pas besoin de couper la narration, de monter en tension pour mettre ça. C'est ce qui m'empêche de faire que pour moi le film est parfait ou un grand film. C'est-à-dire que quand je vois l'intelligence artificielle, je suis subjuguée de A à Z parce que pour moi le film parle de cinéma et de la construction mentale de ce que tu peux projeter. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle et The Fable Man, ça parle de la même chose exactement à la virgule près. Sauf qu'on n'a pas besoin de rajouter du cinéma dans le récit et surtout pour le rendre verbeux à certains endroits pour casser une sorte de narration. Encore une fois, j'ai aimé le film. Il n'y a pas de soucis. J'ai pleuré ma race pendant plusieurs scènes. C'est juste que tout le monde me l'a survendu et c'est aussi pour ça que je le fais parce que tout le monde me l'a survendu. Les notes des critiques sont déconnantes. Donc, il y a un moment, ne pensez pas comme je l'ai pensé que ça allait être le film de ma vie parce qu'en fait, c'est juste... Normalement, j'adore les défauts des films parce que ça dit quelque chose du réalisateur et là, ça devrait être le cas. N'écoutez pas trop les critiques parce que ça peut avoir un effet presque Pierre et Loulou d'une certaine manière en mode, je vais aller voir le plus grand film de la carrière de Spielberg. Moi, je n'ai pas ce rapport à l'objet caméra. J'ai connu beaucoup de gens dont vous, pour qui c'était un sujet. Moi, ce n'est pas le cas. Et en fait, du coup, ça m'a cassé dans la narration ce qui n'a jamais été le cas d'intelligence artificielle. Oui, alors, je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, ça ne me pose pas de problème, non pas parce que je vais me retrouver exactement là-dedans et me dire mais pour moi, ça traduit une notion d'obsession et de matérialité du fait de faire cinéma qui sont vachement importantes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des grands concepts, de grandes idées, de grands désirs que de faire du cinéma, c'est se consacrer à la matérialité des objets, des techniques qui sont nécessaires pour en faire. Mais par contre, pour donner peut-être à ceux qui nous écoutent, à celles et à ceux qui nous écoutent, une idée en fait de ce que peut représenter le film, peut-être. Alors, la comparaison que je vais faire est évidemment écrasante et un peu grandiose mais elle me semble intéressante. Si c'est Terry Feier 2, c'est vraiment merdique. Non, non, non. À un moment, il y a un auteur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau qui va créer une révolution en littérature en écrivant Les Confessions. Pourquoi est-ce que c'est une révolution ? Parce que tout d'un coup, il va utiliser les outils, on va dire, de l'art sacré par excellence, de l'art noble par excellence, d'un art qui est aussi référentiel parce qu'il doit s'inscrire dans des formes et des codifications extrêmement normées, extrêmement classiques. Il va l'utiliser pour parler de lui. A l'époque, c'est obscène, c'est malvenu, c'est déplacé et en fait, il va inventer un genre littéraire, l'autobiographie, mais réinventer la langue en l'utilisant différemment. Et en fait, là, il se passe un truc extrêmement intéressant avec Spielberg, c'est qu'il va utiliser le genre de l'autobiographie, plein de techniques de cinéma, tant celles que lui-même a, on va dire, utilisé, perfectionné au fil des années que des techniques classiques et académiques. Il va les utiliser pour engendrer quelque chose d'autre qui est tant, je n'ai pas envie de dire, l'être d'amour au cinéma, c'est débile, qu'un hommage au médium, qu'une réflexion sur soi et une réflexion sur ce que le cinéma peut apporter dans la mise en scène de soi. Et donc, il y a, et je dis ça en détestant les travaux, l'écriture de Jean-Jacques Rousseau, il y a quelque chose d'assez passionnant à mettre ces deux œuvres en parallèle et à les comparer. Vraiment, je trouve que c'est pas anodin et c'est assez excitant. Et effectivement, The Fable Man, c'est la confession ou les confessions de Steven Spielberg et le prendre comme ça, je trouve que c'est extrêmement excitant. On va faire un focus avec toi, Alexis. Il y a un endroit, un moment, une scène qui te touche particulièrement, qui est une sorte de métonymie du film qui te semble vraiment importante et dont tu veux nous parler. Coupé ! C'était comment, Walter ? Elle était très bien, impeccable ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On recommence ! Alexis, la scène. Déjà, je dis ça là dans le flux de l'enregistrement, j'utilise un extrait de La Nuit Américaine de François Truffaut pour justement les sections où on parle d'une scène en particulier et je viens de me rendre compte que c'était particulièrement à propos vis-à-vis Spielberg puisqu'il a fait tourner Truffaut dans Rencontre du Troisième Type. Non, en fait, c'était qui ce Troisième Type ? J'ai jamais compris dans le film. Moi non plus, moi non plus. C'est Simon, pardon. La lourdeur ! C'est la version argot du Troisième Homme. Pas mal. Non, mais en fait, j'ai un tout petit peu triché parce que je n'ai pas tant parlé de la scène que d'un plan en particulier de la scène mais je vais recontextualiser quand même. Sophie a commencé à en parler un peu tout à l'heure et elle a eu la bonté de ne pas tout gâcher pour me laisser l'analyse. Merci Sophie. Mais en gros, vous vous en doutez, vous le savez si vous avez vu ne serait-ce que quelques films de Steven Spielberg, à un moment dans sa vie, l'année de ses 18 ans pour être plus précis, les parents de Steven Spielberg, Arnold Spielberg et Léa Adler ont divorcé et ça a été un traumatisme essentiel dans la carrière de Spielberg puisque ce traumatisme il a fait retour dans la plupart de ses longs métrages. Et il y a donc une scène de The Fable Man où le petit Samuel Fable Man anecdote Samuel et le nom hébraïque le prénom hébraïque de Steven Spielberg comme quoi la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre le jeune Samuel assiste impuissant la mort dans l'âme au divorce de ses parents. Et parce que la situation est trop dure à supporter il y a un moment où il va faire un décrochage et il va regarder dans un miroir son regard va se perdre dans le reflet d'un miroir et dans ce miroir apparaît évidemment le reflet de la situation qui est en train de se jouer donc on voit ses parents dans le miroir en train d'expliquer à leurs enfants qu'ils vont se séparer et d'un coup apparaît dans ce reflet une projection mentale du jeune Samuel je vais l'appeler Steven ce sera plus facile du jeune Steven en train de filmer le divorce de ses parents avec une caméra Super 8. Pour moi dans ce plan qui est un plan en plus techniquement très simple dans ce plan il y a littéralement l'essence du geste filmique de Spielberg. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure Steven Spielberg est un cinéaste qui a mobilisé tout au long de sa carrière toute une série de paradoxes et ce plan là est paradoxal parce que dans ce reflet du miroir le fait de voir Steven en train de filmer le divorce de ses parents ça crée un paradoxe Steven avec sa caméra au point est à la fois la cause et la conséquence de ce qu'il filme. Pourquoi la cause ? Tout simplement parce que Steven Spielberg a travaillé essentiellement dans le registre de la fiction même exclusivement dans le registre de la fiction et donc il a reconstitué a posteriori de manière détournée partielle des éléments de son réel une reconstitution qui lui permettait donc de reprendre le contrôle sur les éléments qui l'ont traumatisé ce qui veut dire donc dans ce cas là première interprétation Steven Spielberg est la cause de ce qu'il filme parce qu'il reconstitue ce qu'il filme avant de le filmer sauf que ce qu'on voit dans le miroir c'est pas Steven Spielberg à l'âge adulte en train de filmer un couple d'acteurs sur un plateau de cinéma rejouant le divorce de ses parents non il filme la situation telle qu'elle est dans une démarche presque documentaire ce qui appelle du coup une interprétation seconde et qui est à mon sens l'interprétation la plus touchante qui est que Spielberg dans ce cas est la conséquence de ce qu'il filme et sa caméra n'est pas le moteur d'une reconstitution d'une prise de contrôle sur le réel elle est un moyen pour lui de puiser dans le réel le carburant qui servira plus tard à la fabrication de ses films ce qui fait donc que dans ce plan Steven Spielberg le geste de cinéma de Spielberg est à la fois la cause et la conséquence de son sujet pour moi ça c'est l'essence du cinéma de Spielberg une fois qu'on a compris ça on a compris le rapport de Spielberg à la puissance évocatrice des images le rapport de Spielberg au réel parce que contrairement à ce que certains détracteurs affirment de manière un peu hâtive Spielberg n'est pas un cinéaste qui fuit le réel c'est un cinéaste qui fuit le temps présent du réel le temps présent ne l'intéresse pas filmer le contemporain ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse c'est reconstituer une illusion de temps présent qu'elle soit contemporaine ou non pour pouvoir justement permettre à ses tourments existentiels de faire retour devant sa caméra et donc ce que filme Spielberg c'est bel et bien du réel mais c'est pas le réel du temps présent c'est le réel du souvenir Spielberg est le cinéaste du souvenir et ce plan là le démontre et ce qui est passionnant dans ce plan Alexis c'est qu'il est totalement unique dans le film c'est à dire que c'est un moment où d'un seul coup il y a une disjonction entre la réalité qui est filmée par la caméra de Spielberg et d'un seul coup un fantasme qui s'incruste dans ces mémoires là il y en a une deuxième que j'ai repérée et je crois que ce sont les deux seuls effectivement mais la deuxième que j'ai repérée c'est sans spoiler nullement c'est le tout dernier plan la toute dernière apparition à l'image de Paul Dano où il y a un élément onirique métaphorique mais qui est je trouve beaucoup plus discret et beaucoup plus sujet à caution alors que là pour le coup il y a bien sujet à caution parce que là on est dans une scène réelle et là on est vraiment d'un seul coup on se demande s'il est vraiment en train de le filmer et on se rend compte que c'est vraiment un peu réellement onirique c'est une projection mentale c'est à dire qu'il se regarde dans le miroir et il voit ce qui en fait sera plus tard son geste de créateur et c'est effectivement une image qui est complètement décorrélée du réel et c'est la seule du film à l'être de cette manière aussi spectaculaire et aussi frontale Sophie j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que je l'ai vu en tout cas plus récemment que toi avant qu'on ait le plan où il se filme dans le miroir il y a un plan plus ou moins sur ses soeurs où ses parents sont au premier plan mais de manière très très éloignée du cadre donc de temps en temps il passe dedans et il y a un changement de colorimétrie c'est à dire que d'un coup on passe d'une forme d'image à une image pellicule avant même qu'on puisse le voir dans le miroir et pour moi c'est le moment où je me suis dit oh merde c'est les étapes en fait c'est ce désir de création et de réinterprétation de ce qu'il voit qui arrive par vagues et moi c'était de ça dont je voulais parler c'était le changement de colorimétrie je pense que même d'un point de vue même si je suis d'accord avec l'interprétation de Simon d'un point de vue plus pragmatique il faut savoir encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure que Steven Spielberg utilise le cinéma comme un langage et quand il a une idée à introduire il se pose avant tout la question de comment je vais introduire cette idée c'est pour ça que le cinéma de Spielberg apporte un soin tout particulier aux transitions les transitions sont souvent soignées très soignées chez Spielberg et très inventives parce qu'il y a l'idée que la transition va permettre justement d'arriver dans un autre espace de cinéma dans une autre dimension et accompagner le spectateur donc d'un point de vue plus pragmatique je pense que ce changement de colorimétrie en fait il rend tout simplement plus facile d'accès le plan onirique du miroir mais effectivement il y a une interprétation tout à fait plausible là-dessus ce que je voudrais dire c'est qu'on glose beaucoup et qu'on décortique et qu'on analyse beaucoup ce film ce film se voit et absolument filmé et diffusé pour être pris au premier degré c'est précisément je posais la question et pas par hasard au tout début de ce podcast de ce qui fait un bon film c'est que ce film vous habite que si vous avez des outils des instruments ou si vous n'en avez pas il va vous poser des questions il va continuer à se développer à l'intérieur de votre mémoire et vous rappeler des moments vous rappeler des instants et vous permettre de construire et quand vous avez effectivement un petit appareil critique vous permettre de voir à quel point il fait écho au reste de la filmographie de Spielberg et je pense que c'est ça qui fait que ce film-là est à mon sens un grand film Simon tu voulais en dire un mot ? Mais peut-être tout simplement dire, répéter et asséner avec une violence impitoyable que c'est un grand mélodrame c'est une superbe fresque familiale et donc voilà c'est un espèce de mur d'émotion qui va vous rouler dessus parce que parfois les murs roulent avant d'être une mise en abîme une réflexion de nerd une grande lettre d'amour au cinéma avant tout ça quand bien même ça l'est quand bien même ça l'est si vous aimez vous poser des questions sur la mise en scène sur les signifiants sur le symbolisme bien sûr vous allez trouver à manger et à manger comme jamais le film c'est un buffet un buffet à volonté à ce niveau-là mais avant tout c'est un récit classique pas académique un récit classique qui maîtrise la fluidité émotionnelle qui maîtrise la narration comme rarement comme jamais et ses personnages et ses personnages donc voilà vous allez juste voir un des films les plus émouvants de l'année qui peut aussi être un terrain de jeu un escape game cinématographique mon dieu je déteste les escape games un terrain de jeu un terrain de jeu cinématographique qui est entre le vertige et le labyrinthe j'emmène Simon dans les escape games en espérant qu'il n'en sorte jamais et malheureusement à la fin ils finissent par le faire sortir en général 48 heures après peut-être un mot tout de même sur quelqu'un dont on n'a pas parlé du tout et qui est quand même extrêmement important et qui apporte certainement une patte essentielle à The Fable Man et à une partie du cinéma de Spielberg Tony Kochener Tony Kochener il faut en parler Tony Kochener Angels in America qui a gagné le prix Pulitzer de la pièce de théâtre qui est un auteur et un dramaturge essentiel extrêmement important et absolument bouleversant est-ce que quelqu'un veut nous en dire un mot parce que ça n'est pas sa première collaboration avec Spielberg non c'est pas sa première alors bon je vais être honnête je n'ai pas beaucoup de compétences pour parler du travail de dramaturge de Tony Kochener par contre c'est vrai qu'il a déjà collaboré avec Spielberg il a collaboré avec lui de mémoire arrêtez-moi si je me trompe sur trois films avant The Fable Man puisqu'il a scénarisé Munich Lincoln et West Side Story absolument et c'est quand même assez intéressant de voir que déjà ce film-là est l'un des rares de la carrière de Spielberg dont je parle de The Fable Man à être co-signé par Spielberg le scénario est co-écrit par Spielberg lui-même et par Tony Kochener mais surtout ce qui est intéressant c'est que jusqu'à présent quand Spielberg faisait appel à Kochener c'est parce qu'il avait besoin d'injecter il avait besoin de maîtriser le tragique il avait besoin de quelque chose de sombre de quelque chose de torturé donc il allait le chercher pour Munich qui est peut-être je pense le film le plus sombre que Spielberg ait jamais filmé il est allé chercher pour Lincoln qui est un film qui est quand même habité par les fantômes de la grande histoire américaine et il est allé le chercher pour West Side Story qui est un film de prime abord beaucoup plus enjoué beaucoup plus dansant que les deux précédents mais qui est malgré tout quand même un film porté sur la tragédie je trouve ça curieux de le voir travailler sur un sujet qui est finalement un sujet entre guillemets relativement léger parce que le film il faut le dire se termine sur une note tout à fait positive sur une note de il y a un avenir après The Fable Man il n'y avait pas forcément un avenir après Munich avant que tu parles Simon juste un mot pour rappeler ce que c'est et d'où vient Kushner Angels in America est une pièce essentielle une pièce de théâtre qui a été adaptée qui a été adaptée notamment dans une série télé avec Beryl Streep et Al Pacino qui raconte de manière très évocatrice et un peu surréaliste les années Sida dans le New York des années 90 c'est un auteur engagé et c'est assez surprenant ou en tout cas intéressant que Spielberg aille le chercher précisément pour raconter l'histoire de sa propre vie en fait alors moi je pense pas tant que ça parce que vous savez on a tendance mais c'est un truc de critique c'est normal de critique ou de cinéphile de passionné d'art à appréhender les auteurs qu'ils soient scénaristes ou réalisateurs par leur thématique il faut des fois les prendre je pense de manière un petit peu plus concrète et Kirchner une de ses spécificités bien sûr il travaille le tragique et des motifs qui peuvent être terribles durs sombres tragiques mais avant tout techniquement qu'est-ce que c'est c'est un scénariste qui travaille des récits à plusieurs voix des récits coraux or tous les récits de Spielberg dont tu viens de parler sont des récits qui sont très complexes parce qu'il y a de nombreux personnages qui doivent être incarnés rapidement qui doivent amener le récit sans l'alourdir demeurer fluide or on sait que la fluidité c'est essentiel chez Spielberg en matière de narration c'est un des grands cinéastes de la fluidité t'as jamais dans les bons Spielberg de bons hachets d'oeuvre ça en fait l'extrême majorité t'as l'impression qu'il n'y a jamais de gras t'as l'impression que ça fuit que ça coule que ça y va et il en a besoin et pour pouvoir le faire en mise en scène il a besoin que ce soit pareil au scénario et effectivement oui Kirchner certes a traité des sujets graves sociétaux tragiques terribles mais dont le point commun c'est quand même toujours d'être des récits coraux des oeuvres chorales et c'est je pense pour ça qu'il en a besoin dans son film parce qu'il veut rendre justice à sa mère il veut rendre justice à son père il veut rendre justice à l'enfant qu'il fut il veut rendre justice à ses soeurs et donc il a besoin de quelqu'un qui on va dire va recevoir lui son leg émotionnel mais va pouvoir le structurer en matière narrative dans ce récit choral beaucoup plus complexe qu'il en a l'air et l'adaptation télévisuelle d'Angels in America a été signée Mike Nichols il jetait un oeil parce que c'est vraiment une pièce très très importante et une des pièces qui a été fondatrice sur la façon de représenter les années Sida à la télé et au théâtre jeter un oeil à ça c'est vraiment passionnant peut-être signaler qu'elle est régulièrement reprise sur toutes les scènes partout y compris à Paris et qu'elle peut se voir assez facilement du coup et allez-y parce que c'est vraiment passionnant un dernier mot en deux mots parce que ça fait très longtemps qu'on parle de ce film mais en même temps on va aller beaucoup plus vite sur le reste un défaut à The Fable Man Alexis en deux mots bon défaut entre guillemets parce que j'ai pas envie de le critiquer pour ce qui sera normalement sa toute dernière contribution à la musique de film je trouve la musique de John Williams un peu oubliable voilà Arthur je trouve le film parfois un petit peu niais et naïf notamment dans ce qui touche au harcèlement scolaire je trouve qu'il l'aborde pas assez frontalement Sophie moi je l'ai déjà dit c'est peut-être de sans cesse rappeler à quel point l'objet cinéma est présent alors que pour moi il parle de matière cinéma et de temps en temps de le ramener au concret ça alourdit un peu le récit Simon je vais pas t'en dire un défaut parce que j'avais l'impression qu'il en est si tu vas dire un défaut parce que je te le demande donc tu vas m'obéir s'il te plaît mais tu vas comprendre où va ma phrase elle va te satisfaire mais je vais dire ce qui me semble être pouvoir être perçu comme un défaut ou en tout cas une limite du film je l'ai déjà dit et dans ma bouche c'est un compliment c'est un film classique c'est un film qui ne cherche pas à bouleverser subvertir les codes du cinéma mais plutôt à les habiter et à les convoquer avec une certaine forme d'intelligence et de perfection et je pense pour des spectateurs qui ne seraient pas habitués littéralement à cette grammaire classique comme ça peut être relou de lire un Molière ou un Corneille quand on n'a jamais lu la première fois je pense que c'est une forme qui peut faire qu'un certain nombre de spectateurs vont passer à côté véritablement non pas que ce soit un défaut non pas que ce soit une limite moi je trouve que le film est stupéfiant dans sa forme mais celle qu'il choisit et qu'il maîtrise effectivement peut mettre à distance des spectateurs qui n'en seraient pas familiers de Fablemans de Steven Spielberg est-ce que vous êtes plutôt hyper enthousiaste très enthousiaste enthousiaste ou très enthousiaste ou hyper enthousiaste bref vous pouvez nous enthousiasmer nous sur les différents réseaux sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux on va rester avec Spielberg pour une actu de la semaine Alexis il est question qu'il reprenne un des projets fous de Kubrick le projet Napoléon ça y est alors je tiens d'abord d'entrée de jeu à adresser toute ma sympathie à l'égard des fans ou à Napoléon alors non pas à Kubrick à l'égard des fans de Spielberg qui comme moi défendent ardemment de Fablemans depuis sa sortie et c'est bien normal parce que c'est un très beau film comme on l'a démontré ici mais il va falloir quand même un peu vous calmer sur le Napoléon de Kubrick pourquoi ? déjà premièrement parce que j'ai vu beaucoup de gens s'enflammer et dire oh là là mon dieu mais quelle annonce extraordinaire Spielberg va adapter le Napoléon de Kubrick en mini-série alors déjà une si Spielberg l'adapte en mini-série rappelle-nous ce que c'est le Napoléon de Kubrick alors Kubrick a eu pendant très longtemps son pénis c'est le Napoléon de Kubrick Stanley si tu nous écoutes on est désolé pour ça en vrai non bref non mais en fait le Napoléon de Kubrick c'est un projet de long métrage extrêmement ambitieux pour ne pas dire monumental que Kubrick a porté pendant longtemps il voulait faire un biopic de Napoléon et finalement pour des raisons à la fois économiques et aussi artistiques parce que le projet était vraiment très difficile à mener à terme il a fini par laisser tomber et malheureusement sa mort prématurée pendant la post-production de The White Shot a fait que le projet est resté pendant longtemps définitivement enterré qui est mort Kubrick oui Kubrick est décédé mais il était décédé déjà à l'époque de 2000 ans au décès de l'espace probablement alors que Marie-Pierre Cazet est encore vivante quoi ? et contrairement par exemple à des artistes qui eux font décéder on pourra couper ça Alex continue je t'en prie je vais le laisser tiens non mais donc j'ai vu beaucoup de fans s'enthousiasmer en se disant oh là là ce projet qu'on pensait enterrer ça y est Spielberg l'a dit à la Berlinale 2023 ça y est il va l'adapter alors déjà il l'a dit en 2013 il y a 10 ans il a dit voilà je réfléchis à une manière d'adapter le Napoléon de Kubrick donc c'est pas de une une nouvelle au sens strict du terme mais surtout là où je voulais en venir c'est que Spielberg parle bien d'une mini-série développée pour HBO je pense que la mini-série va avoir lieu elle va exister c'est plus un projet c'est la nouveauté c'est qu'il y a un diffuseur et a priori le projet existe officiellement sauf que je le dis aux fans de Spielberg calmez vos ardeurs parce que jusqu'à preuve du contraire quand Spielberg développe une série il ne la réalise pas il la développe il la produit il travaille à son élaboration certes mais il ne la réalise pas genre les Animaniacs alors les Animaniacs par exemple genre Band of Brothers Band of Brothers The Pacific mais on pourrait rentrer aussi faut le dire Maggie non et ajoutons que si je puis me permettre il y a un prisme assez large quand Spielberg développe une série c'est que c'est Terra Nova ou Band of Brothers et bon ouais le gap est violent le gap est violent et nous les Animaniacs on ne parle jamais assez il faut rappeler quand même que peut-être la série télé la plus influente et la plus célèbre jamais produite par Steven Spielberg est paradoxalement l'une de celles que peu de gens savent produite par Steven Spielberg qu'est la série Urgence mais surtout et ouais mais le fait est que Spielberg ne va pas la réaliser donc je suis obligé en fait j'ai choisi de parler de cette news juste pour rappeler ça pour débunker les fake news mais non mais Spielberg a dit qu'il allait la développer et c'est vrai il va la développer il va la produire il va travailler à son élaboration mais il ne va pas la réaliser pendant longtemps depuis 2013 le réalisateur pressenti était Carrie Fukunaga qui a réalisé récemment No Time To Die James Bond ambigu mais intéressant et True Detective et la saison Un True Detective qui est un chef d'oeuvre mais comme il s'est pris plus ou moins un Me Too au fait s'il y a moyen que ce soit pas lui au final donc on ne sait pas vraiment qui va être derrière la caméra peut-être que Spielberg enfin va franchir le pas et réaliser une série et alors là je serai le premier à être turbo excité le fait est que ce sera probablement pas le cas donc calmez-vous Spielberg n'a pas balancé le scoop du siècle il a juste confirmé un projet vieux de 10 ans et du coup la transition est parfaite puisqu'on va parler de la sortie de la semaine qui est précisément un film de Spielberg qui s'appelle The Fablemans c'est parfait dont on a très peu parlé l'impat salut les campeurs et au lait coeur aujourd'hui c'est le jour de la marmotte la vache oh oui on va pas du tout s'en sortir Simon un mot non non un mot sérieusement de la disparition de quelqu'un de très important dans le cinéma français Michel Deville Michel Deville vous ne connaissez probablement pas ce nom déjà parce que non vous ne connaissez probablement pas parce que Michel Deville Deville c'est une ville et ben tu vois honnêtement moi non premier sur l'humour non mais effectivement vous ne connaissez probablement pas ce nom pour une raison toute simple c'est que c'est un metteur en scène qui a longtemps été ridiculisé moqué voué aux gémonies quand bien même il a eu une carrière longue fructueuse extrêmement riche et passionnante il faut bien comprendre que Michel Deville c'est un contemporain de la nouvelle vague dont on peut pas décemment dire qu'il y a appartenu ce qui fait qu'il a toujours été un peu à côté qu'il a toujours été considéré comme trop chichiteux trop à l'ancienne un peu décalé pas très intéressant en faisant des caisses non en réalité c'est un des metteurs en scène les plus versatiles imprévisibles changeants qu'on ait eu au XXème siècle il faut absolument le revisiter il sera passé par du thriller du polar de la comédie un cinéma de l'absurde véritablement voilà il faut regarder un de ses premiers films sinon son premier long métrage Dossier 51 qui est extrêmement intéressant il faut voir un film comme Péril en la demeure qui revisite réinvente repense on va dire le thriller érotique avec Anemone je ne déconne pas mais qui est absolument incroyable il faut voir le pal toquet qui est un petit peu d'Augville qui aurait envie de faire des blagues avec l'eau de pied plus et les fesses de Fanny Ardant je ne plaisante toujours pas et enfin il faut voir un autre film moi qui me tient particulièrement à coeur dans lequel il y a Jean-Pierre Cassell le père de Vincent ou sur mes couilles Cassell mais également Romy Schneider ou encore le regretté Jean-Louis Trintignant qui s'appelle Le Mouton Oragé qui est une fable d'une cruauté sur la masculinité sur le libéralisme et le capitalisme absolument incroyable allez taper Le Mouton Oragé scène sur Youtube vous allez trouver quelques brefs extraits quelques brefs dialogues absolument sidérants et si ma mémoire est bonne c'est la collection de Jean-Baptiste Toré Make My Day qui vient de le ressortir en DVD et Blu-ray il me semble bien que c'est eux et c'est un film qui est absolument incroyable totalement surréaliste bref Deville c'est un réalisateur oublié dont c'est paradoxal et en même temps je trouve ça assez joli on commence à se rappeler du fait de sa mort allez voir ses films ils sont étonnants sophistiqués cruels et souvent très drôles et passionnants juste pour corriger un peu le 251 c'est pas du tout son premier film il en a fait au moins une bonne vingtaine avant ah oui donc oui c'est pas le premier c'est pas du tout du premier il a été connu notamment la lectrice avec Miu Miu bien sûr qui a eu un certain succès à la fin des années 80 et son gros succès c'est la maladie de Saxe qui a été filmée en 99 avec Albert Dupontel et qui adaptée du roman éponyme de Martin Winclair et qui est un film aussi remarquable qu'est l'oeuvre originelle voilà donc retournez et plongez-vous dans les films de Michel Deville qui sont absolument passionnants dans les restes de la semaine et bah du coup moi il me reste j'ai une aile de poulet avec une maillot vegan qui traîne au frigo et du houmous deux fois de canard ça vous va ou pas ? si c'est une métaphore c'est bizarre non sinon il y a ça il y a un auteur qui n'est pas Philippe Besson et qui pourtant a écrit le roman dont est tiré le film et qui est interprété par Guillaume de Tonquedec ce héros qui retourne dans la ville de son enfance il y rencontre un tout jeune homme interprété lui par Victor Belmondo et qui est le fils de son amour d'adolescence Toi tu vas te barrer et moi je resterai Je sais que si je reste j'en crèverai et toi aussi Le seul faux ici luminer c'est quand vous passiez à la télé C'était qui pour vous ? Mais putain pourquoi vous voulez pas me répondre ? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain comme pour toi sans un mot sans une explication Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Je suis très mal à l'aise alors on se calme Stéphane tu as ta vie qui t'attend et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là Qu'est-ce qu'il se passe Lucas ? Explique-moi Oui Je te dirai plus tard Tout ce qu'il m'a laissé c'est des questions Arrête avec tes mensonges c'est un film d'Olivier Péillon à partir donc du roman de Philippe Besson Est-ce que ce film-là vous convainc ? Sophie est-ce que tu veux en dire un mot ? Tu as plutôt été séduit par cette romance à travers les âges puisque le film ne cesse de faire des flashbacks Oui j'ai trouvé que c'était un film en fait le terme est un petit peu c'est un mauvalisme le film est très joli c'est une jolie histoire c'est-à-dire que cette romance un petit peu intemporelle en fait elle a un petit côté un peu démodé c'est-à-dire que normalement dans le cinéma en tout cas LGBTQIA+, on n'est plus à faire des films sur il n'a jamais réussi à sortir du placard ou quoi que ce soit on n'en est plus là mais pourtant le film le traite et le traite avec une certaine tendresse de savoir que bah oui ça arrive encore et je ne m'adresse pas à un public qui est particulièrement en tout cas j'ai l'impression au courant de ce genre de choses parce qu'il va se placer dans une certaine province avec des gens d'un certain âge qui ont peut-être un regret de ne pas être en tout cas moi je l'ai vécu comme ça un film qui a des personnages qui auraient pu avoir la possibilité des personnages d'aujourd'hui de gens vivants dans une société peut-être un peu plus ouverte sur ces problématiques-là mais peut-être tout simplement ça raconte l'histoire aujourd'hui de quelqu'un qui réalise que jadis une de ses connaissances n'a pas pu sortir du placard c'est ça c'est exactement ça et donc c'est teinté d'une forme de de regret un peu doux moi le vrai souci c'est que j'ai l'impression de voir une tentative un peu vaine de refaire call me by your name mais en Charente-Maritime et que tu ne vas pas sur les bords d'une jolie rivière en Toscane mais vraiment dans une espèce de carrière un peu moche oui mais au moins ça agrandit le gays near a river des gays près d'une rivière Cinematic Universe et ça quand même il faut lui reconnaître ouais non mais c'est sûr que là on est plus proche d'un paysage joli mais un peu banal de l'inconnu du lac que de call me by your name ça c'est sûr on est sur après alors moi je vais commencer par dire ce que j'aime vraiment je trouve que tous les comédiens sont très convaincants y compris Guillaume de Tonke-Dec c'est pas un comédien que je n'aime pas parce que je l'ai découvert comme beaucoup de monde avec le prénom qui est un film pour lequel il a eu un César par ailleurs oui et que je trouve très convaincant et je trouve que le film est absolument charmant bref c'est pas c'est pas quelqu'un dont je trouve les choix de carrière particulièrement pertinents mais je trouve pas fondamentalement que ce soit un horrible comédien et là je trouve qu'il a un jeu plutôt doux et surtout je trouve qu'il est porté par le jeune comédien qui l'interprète à savoir Jérémy Gillet mais aussi par le comédien qui joue son amour de jeunesse et Victor Belmondo que je découvre et qui pareil a vraiment beaucoup de charme en fait je trouve que tout le monde joue très bien et porte cette histoire donc j'ai envie d'y croire donc moi j'ai eu les larmes plusieurs fois j'ai même un peu pleuré à une certaine scène ouais j'ai pleuré deux fois pendant le film oh waouh Arthur on a combien de larmes sur ce film ? nada et j'ai pas détesté mais nada ah ouais non moi il y a vraiment plusieurs scènes où j'ai beaucoup pleuré alors je vais vous poser la question différemment qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas sur Call Me By Your Name qu'est-ce qui fait que ce film n'a pas l'étincelle la magie qui en ferait un joli film d'amour contrarié puisque c'est à peu près ce que ça raconte bah déjà ça a des envies de cinéma mais ça n'y arrive pas toujours ça essaye de faire des choses avec sa caméra que Guadagnino réussit et là ça fonctionne pas toujours le décor n'est pas le même le casting n'est pas le même moi je suis pas du tout convaincu comme Sophie à part ton quédic et encore ça dépend des moments parce que malheureusement les dialogues sont très écrits et donc parfois j'ai vraiment du mal à y croire alors que Call Me By Your Name il y a une espèce d'instinct de vie qui semble transparaître à l'écran et puis c'est quoi ? c'est Victor Belmondo qui te gêne ? alors Belmondo me gêne et il y a des moments où ton quédic doit lire soit des passages de sa nouvelle soit des passages de son roman parce qu'il joue à un auteur dans le film soit un discours et en fait à aucun moment j'y crois parce que ça me semble pas particulièrement bien écrit alors qu'il est censé être un auteur incroyable alors non 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 c'est pour ça que le film m'a plutôt convaincue c'est que pour moi c'est pas un auteur incroyable c'est l'équivalent d'un Musso c'est un auteur qui vend beaucoup c'est un auteur reconnu c'est un auteur reconnu c'est pas il a pas une plume particulièrement bien c'est un auteur à succès je connais pas Musso donc je pourrais pas juger ça plus ce qui m'a dit on est pas tout à fait Philippe Besson si je me parlais alors j'ai pas lu le roman mais apparemment le roman est un roman à succès pour avoir entendu des bruits plutôt enfin des retours plutôt positifs des gens qui ont lu le roman et qui ont dit que c'était une bonne adaptation mais qu'importe en fait dans le film il est présenté comme quelqu'un qui écrit bien qui sait bien faire transparaître ses émotions et nous voir les gens les gens qui aiment ses livres qui sont les gens qui sont les gens qui aiment ses livres mais qu'importe c'est pas le sujet mais non c'est clairement des gens qui aiment du Musso ou du Lévy mais moi je connais pas on va se lâcher avec Philippe Besson si on le compare à Musso non mais j'ai pas lu Philippe Besson mais moi je connais pas ni Musso ni Besson pour moi c'est pas le sujet qu'importe pour moi en tant que spectateur je dois le vivre comme les gens à Cognac vivent le discours de Tonkédec or moi je vois un discours qui est pas spécialement bien écrit que je trouve par moments assez hors contexte et qui moi me sort du récit à plusieurs moments si on revient au film en fait parce qu'on n'a pas forcément lu on n'a pas forcément lu on n'a pas forcément lu on n'a pas là on n'a pas forcément figolu non mais en fait du coup le film c'est ça ce film là est-ce qu'on peut le voir tel quel est-ce que cette romance cassée entre le présent et le passé entre l'ancien amant et le fils qui n'a pas connu son père qui est démissionnaire ce sont des choses qui peuvent fonctionner ça par contre émotionnellement est-ce que ça vous touche ou est-ce qu'on est un peu à côté de la plaque qu'est-ce que vous en pensez ça pour le coup oui tu me demandais les différences entre Commit By Your Name et celui-là moi ce qui me choquait enfin qui me choquait mot très fort non pas du tout ce qui me saute aux yeux c'est plutôt les dialogues en revanche c'est vrai que dans la construction du récit en flashback quelque chose que je peux trouver assez lourd là je trouvais que c'était plutôt joli et surtout il se passe quelque chose parce que moi je ne connaissais rien du film avant d'aller le voir hier soir rien du film le film aborde très frontalement l'homosexualité et je ne m'y attendais pas parce que c'est un film très grand public qui s'adresse à vraiment à des spectateurs pas habitués à voir ça non vraiment ça me surprend que ça surprenne Arthur parce que c'est le thème mais je ne connaissais pas le thème du film le film qui se dessine au grand public l'assume ah bah attends il y a des scènes de sexe à être surpris qu'on puisse parler d'homosexualité non non c'est pas ça que je dis Nicolas non mais attends quel film non c'est pas ça que je dis quel film alors on parle de The Fable Man ce soir non pardon quel film français grand public représente frontalement l'homosexualité de manière non pas positive mais je dis on ne la questionne pas il la représente il la représente en montrant des sexes en montrant des scènes de sexe en montrant genre un annulingus qui est censé non c'est une belle scène non mais Christophe Honoré c'est pas grand public non mais oui parce que je pensais à Christophe Honoré évidemment rappelons-nous pour être dans le cinéma entre guillemets grand public parce que c'est un cinéma qui à une époque a fait beaucoup d'entrées souvenons-nous de comment François Ozon figurait le sexe homosexuel dans la sexualité homosexuelle dans été 85 qui est bien moins grand public mais qui est pas mais qui est pas non plus c'est ça c'est bien de te dire que c'est vraiment un film pas plus grand public arrête avec tes mensonges j'ai considéré comme un film grand public moi je le vois comme ça Tonquedec un des plus gros acteurs de comédie en France qui doit être sur quoi 300-400 écrans c'est un film c'est un film vraiment grand public que pour les en fait les personnes qui ont lu le roman de base c'est plutôt des mamans c'est plutôt des personnes qui ont la je sais pas qui vont consommer beaucoup de ce genre de roman un peu à l'eau de rose avec une petite part de mystère et donc pour moi je le vois plutôt si je dois me positionner en tant que qui sont les spectateurs de ce film c'est plutôt un public féminin entre 40 et 60 ans citadine Mais hier moi je l'ai vu au forum des Halles la séance de 19h55 et la salle était remplie riée en permanence et était variée variée en âge en genre en autre donc en soi c'est un film grand public et il a pas une grande promotion et pourtant il va faire pas mal d'entrées pour moi c'est un film grand public et là dessus franchement je suis désolé j'ai rarement vu attaquer aussi frontalement sans jugement de valeur et au contraire même avec une volonté de le sublimer un peu par des effets de mise en scène par une lumière qui est parfois un peu chaleureuse assez jolie sublimer ces moments là et en vrai je suis désolé de le reconnaître parce que peut-être que c'est triste le film vraiment niais vraiment lourd et vraiment pas aussi malin que dans ses flashbacks où il atteint quelque chose alors Sophie pareil pour vraiment aller dans ton sens est-ce que le premier truc que j'ai dit en fait à chaque fois et vous le savez maintenant c'est un running gag je me demande sur quand je vois un film qui peut être relativement grand public est-ce que je le conseille à ma grand-mère ou non ? Vous pouvez me le dire sur les réseaux sociaux j'ai besoin de votre avis What would my mom do ? Ok for grandma hashtag Voilà et vraiment au début du film je me dis peut-être peut-être pas etc et là vraiment je vois une scène parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a un personnage qui assume ne pas vouloir sortir du placard qui vraiment je ne veux pas on est en 1980 je viens d'une famille paysanne stricte pas ouverte qui est le père en l'occurrence qui réunit l'examant et puis moi je ne quitterai pas mon milieu contrairement à toi c'est ça moi je vais rester là donc ce qu'on vit je le vis parce que j'ai envie de le vivre et parce que d'une certaine manière je t'aime mais les chats les roseaux sauvages racontent exactement la même chose et c'est grand public c'est quoi ? je ne connais pas d'Andreté de Chiné et c'est pas du tout donc c'est pas grand public c'est pas grand public bon attends je finis mon argumentaire je finis mon argumentaire et donc je vois cette chose qui est vraiment on nous prend par la main sur dans les années 80 c'est un sujet compliqué etc l'homosexualité ce douloureux problème si on en est là c'est quand même un peu je te jure que le film n'est pas du tout du tout homophobe bien au contraire je me doute bien puisque c'est vraiment Philippe Besson qui est homosexuel revendiqué il n'y a pas de problème là-dessus c'est pas du tout ce que je mets en cause pour moi il y a une volonté de faire un film très très grand public qui s'adresse à des personnes que ça va encore questionner ce genre de représentation là et où on va mettre deux ados de 17 ans qui vont découvrir leur corps et se faire clairement un annulingus dans un film grand public normalement on ne voit pas ce genre de choses et tu vois pour répondre à ta question dans Commie Bayonneim on ne le voit pas et moi je le conseille il y a un problème de Commie Bayonneim mais c'est ça Commie Bayonneim n'est pas un film grand public tout à fait et c'est d'autant moins anodin mais comme on a déjà on ne va pas se mentir des représentations de sexualité positive chez des ados notamment même tu vois une scène de cunnilingus entre deux ados dont la relation est un peu compliquée peu importe le truc il n'y en a pas tant que ça pas tant que ça pas tant que ça le dieu Inca ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu pas tant que ça pas tant que ça on a dit beaucoup de bien du film ouais parce que je sais que c'est moi on a dit beaucoup de bien du film en vrai il y a plein de défauts il y a plein de défauts le seul truc c'est que je trouve que c'est un joli film sur lequel j'ai pas du tout envie de taper parce que même la musique ah non la musique est épouvantable voilà je sais pas si vous avez déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire du bien de vous vraiment pour être gentil parce que vous étiez présent vous regardez et vous faites non mais ce qui est bien avec toi c'est que tu fais ça et tu fais genre écoute t'en penses pas un mot mais merci et bah c'est ce que je ne vais pas faire et non alors comment vous dire ouais moi je trouve ça super que les gens qui ont vécu la ménopause ou dont la prostate essaye de se barrer je trouve ça super qu'ils puissent avoir une représentation positive de la sexualité gay ouais c'est super non vraiment c'est vrai c'est super c'est très bien qu'on produise des films mais vraiment et je le dis mais alors sans aucun cynisme bon c'est dommage que ce soit dans un film tout pété plus belle la vie le fait très bien ça c'est vrai mais alors je défends plus belle la vie ça c'est vrai ça c'est vrai tu as raison toi que j'allais en arriver là et en fait ce qui est assez terrible c'est que en fait les intentions du film ne m'intéressent pas c'est à dire que moi je préfère voir un film réactionnaire ou un film qui me déplait d'un point de vue idéologique mais que je trouve en termes de cinéma incroyable et bien là il se trouve que arrête tes mensonges idéologiquement c'est assez proche de moi mais qu'est-ce que c'est mauvais le problème voilà c'est que entre ce que le film voudrait imiter mais comment dire tu vois par exemple tu adores le cinéma d'animation un petit peu artisanal donc tu adores Dark Crystal si tu veux faire un reboot de Dark Crystal avec des mains dans des chaussettes ça marche pas voilà et là c'est un petit peu ça c'est la main dans la chaussette de Call Me By Your Name ce qui peut engendrer des images discutables et pourquoi je dis ça ? parce que je vois que le film veut en dupliquer la photographie voudrait en dupliquer certaines intentions voudrait en dupliquer une espèce de qualité solaire bon bah pourquoi ça marche pas ? déjà parce que les plans sont pas très intéressants donc voilà moi je me désintéresse rapidement du récit parce que littéralement en termes de grammaire de cinéma ça m'intéresse pas je reconnais les intentions je suis ravi si des gens passent un bon moment voient un peu les choses différemment regardent leurs frères cousins petits-fils amis ex-mari enfants différemment après ça tant mieux c'est super ça n'en fait pas un bon film en termes de mise en scène et puis moi j'ai un énorme souci le jeune gilet parce que je me rappelle plus de son prénom que je trouve très bien le jeune gilet il est très bien le vieux Tonquedec il est très bien le problème c'est qu'il joue pas le même personnage il y en a un qui joue Pluton en train de remonter vers le soleil et l'autre qui joue un gant de toilette qui vraiment a passé longtemps dans un sac je suis pas d'accord alors moi ça me choque pas parce que justement si tu te dis que il y a eu cette espèce de rupture entre les deux qui a cassé ce qu'il aurait dû être oui mais sauf que en fait si tu veux je ne sens pas de continuité c'est pour ça que je dis pas le même personnage tu vois ça pourrait m'exciter je pourrais me dire qu'est-il arrivé à ce protagoniste or non j'ai vraiment l'impression j'exagère bien sûr mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas des flashbacks c'est un autre endroit un autre moment d'autres personnes ça c'est un vrai problème et enfin je termine sur un dernier truc je ne dirais pas que c'était le problème du roman enfin que c'était le problème du texte originel parce que c'est un texte qui a une qualité autobiographique et donc on ne peut pas reprocher quelqu'un qui raconte son histoire de raconter son histoire néanmoins quand je vois ce film et sans prétendre parce qu'il n'y a rien de pire que reprocher à un film ce qu'il n'est pas mais quand même ce que je constate c'est que tous les trucs les plus intéressants du film c'est ceux qui n'intéressent pas le film l'histoire d'amour de ces deux jeunes hommes à l'époque où elle se déroule moi elle m'intéresserait comme film en entier le parcours de ce jeune garçon qui n'a plus de père et qui sait sans le savoir pourquoi son père est lié à ce personnage d'écrivain ça m'intéresse enfin en gros tout m'intéresse et même le drame juste juste de ce mec là juste de ce mec là qui lui sait qu'il va rester dans ce coin là de France et que lui ne sortira pas du placard pas parce qu'il n'en a pas envie parce que s'il reste là où il est il ne peut pas à cette époque là et bien ça ça m'intéresse par contre le récit du grand auteur bourgeois qui fait genre c'est vrai c'est terrible ce qui est arrivé au jour mais c'est le point de vue de l'auteur c'est le point de vue de Philippe Besson mais c'est pour ça que je ne critique pas le roman mais c'est pour ça que je ne critique pas le roman mais quand tu fais le choix d'adapter un roman tu fais bien un choix et je trouve ça terrible de raconter cette histoire là aujourd'hui est-ce que vraiment si on veut raconter et c'est intéressant à travers les générations et les décennies les affres du rapport de la société à l'homosexualité est-ce que vraiment le point de vue qu'on a envie de raconter c'est celui qui a tout bien vécu celui qui était au bon endroit au bon moment et qui fait c'est vrai que les autres en ont chié merde et vous est-ce que vous êtes plutôt roulage de pelle en maillot de bain au bord du lac ou signature trop longue à la fête du cognac vous pouvez nous raconter ça en commentaire je vous dis chaque semaine que le cinéma c'est la vie certes mais il y a autre chose qui est la vie le drag oui le drag c'est la vie can I get an amen for that Amen Amen merci on n'en entendu que deux Imen non c'est autre chose ah pardon on aurait bien du mal à vous cacher évidemment notre amour du drag autour de cette table enfin surtout Sophie et moi pardon ça tombe rudement bien puisque le drag ce n'est pas que la fête ce n'est pas que l'outrage ce n'est pas que la rigolerie ce ne sont pas que les grands écarts frontaux ou le lip sync quand la queen que tu incarnes depuis plus de 20 ans finit par prendre trop de place dans ta vie bah allez ça mérite bien un dernier choix à Paris Lately I've become less in love with the art of drag that first time that I was fully embodied in that female character half of me was like I've been kidnapped by this woman as long as she's paying my bills she owns me I don't want to be owned I think I just had the best idea ever Paris thing could be like a great finale to my career I'm gonna tell the cast that this is the last drag show has anyone seen my breast last dance de Colleen Habert avec Lady Vicentos Sophie Chantez You Stay ou Sachez Oué ? Chantez You Stay évidemment c'est un documentaire que j'ai eu la chance de voir il y a pas mal de temps que j'ai revu juste avant c'est un film qu'on peut qualifier de alors pas de malade dans le mauvais sens mais c'est un film qui a souffert du Covid pour le tournage la réalisatrice a pas pu finir son film sur place à la Nouvelle Orléans elle a été obligée de finir son film par Zoom c'est un film qui n'a pas pu avoir tous les droits musicaux pour ses chansons genre de show de lip-sync donc c'est un film qui a souffert de conditions extérieures et qui pourtant arrive avec un résultat en termes de documentaire très intéressant parce que c'est un portrait de drag sauf qu'aujourd'hui dans la culture mainstream drag on a l'habitude de voir des gens flamboyants à la limite dans la seule dans la question principale c'est c'est soit des questions de représentation soit des questions intimes vis-à-vis de leur genre de leur sexualité ce genre de choses et là on nous présente un sujet différent qui est c'est quoi vieillir en drag est-ce qu'à un moment ton persona mange ta personnalité et ton être et là pour moi elle a un sujet vraiment important et je suis contente je suis heureuse je suis ravie même si je suis absolument fan de tout l'empire qu'a construit Roupol qui a démocratisé l'art du drag pour en faire un sujet à la fois politique mais aussi de pur divertissement qu'on arrive à ramener l'art du drag à ce que c'est et pour une fois on voit non pas que des performances artistiques aussi pour des questions de droits musicaux mais aussi de formes de drag qu'on n'a pas l'habitude de voir à savoir par exemple des femmes cis qui font pas du drag king mais du drag queen des personnes qui font ça pour découvrir leur sexualité pour découvrir leur vie ou juste pour s'assumer et d'autres qui aussi le font pour faire drag race et ça ça me passionne que tout ça soit abordé via ce parcours de vie qui est celui de Lady Vicentos qui arrive à un âge presque canonique en termes de drag à savoir la cinquantaine et la cinquantaine qu'est-ce que ça implique en termes de drag c'est que c'est pas le même maquillage que tu ne peux pas incarner les mêmes choses et que quand on a été une figure plus ou moins iconique dans un milieu très restreint de persona androgyne et punk en fait quand t'arrives à un autre type de peau à un autre type de corps en fait tu deviens forcément plus féminine pour réussir à rester dans le drag et ce n'est pas forcément ce que tu es et ce que raconte Lady Vicentos c'est aussi que drag race a fait un peu de mal à la communauté en tout cas pas du mal mais en tout cas qu'elle a poussé à certains types de stéréotypes qui n'étaient pas les siens et auxquels elle a dû coller et ça je trouve ça assez intéressant c'est un documentaire Arthur que t'as beaucoup aimé aussi enfin aimé en partie oui j'ai beaucoup aimé et en fait j'ai d'autant plus aimé que moi je suis pas familier avec cet univers là et que les performances drag n'est pas quelque chose qui me touche beaucoup et c'est en ça que je trouve le film intéressant c'est que vu que comme l'a dit Sophie le point de vue de la réalisatrice est plutôt de raconter l'envers du décor et comment on vieillit dans cet art et tous les questionnements que ça peut amener plus que les performances même du coup là ça me parle parce que ça parle de l'artiste dans un art et comment on se place dans une société et typiquement ce que tu viens de dire Nicolas est extrêmement intéressant moi qui vois d'un point de vue extérieur comme ce qu'a dit Sophie Roupole comme quelqu'un qui a démocratisé cet art effectivement on se rend compte que c'est un art qui est gangréné par le capitalisme et par le marketing et ça c'est quelque chose qui moi novice je trouve extrêmement intéressant je sais que ça peut être douloureux pour les fans de Roupole mais en même temps quand on ne connait pas moi je trouve ça assez fascinant et en plus c'est un personnage attachant mais vraiment c'est un personnage attachant qui peut être parfois un peu relou un peu pénible par ailleurs qui n'est pas tout à fait aimable mais du coup ça la rend d'autant plus attachant point E parce que du coup on la comprend on comprend pourquoi il insiste autant pour avoir un aquarium on comprend pourquoi il veut que son dernier show à Paris soit immense parce que c'est un humain derrière et que la question de vieillir et d'abandonner un personnage quand c'est un art qui est centré sur le fait d'avoir un personnage et bien du coup ça rapproche de la mort et ça rapproche de tout ça donc moi je trouve que c'est un film vraiment que je conseille que vous connaissiez le drag ou pas ce qui est intéressant Sophie c'est que le cinéma sur le drag que ce soit de la fiction que ce soit du documentaire que ce soit évidemment via Drag Race qui se décline dans tous les pays en France aux Etats-Unis en Belgique bref aujourd'hui c'est devenu effectivement quelque chose de très populaire c'était extrêmement démocratisé donc la drag queen est devenue un objet cinématographique particulièrement Last Dance nous dit quelque chose d'un peu différent de ce que nous raconte le narratif classique qui a été géré grosso modo par RuPaul quoi alors oui et non c'est là que je vais faire un tout petit peu de cours de cinéma LGBTQIA plus ou en tout cas de cinéma drag le genre du documentaire sur les drag queens en fait il n'y en a pas eu tant que ça on ne va pas se mentir mais surtout ça a été défini par un film qui allait aux Oscars qui est Paris is Burning en sorti en 90 et c'est sûr qu'on ne peut pas enlever les deux films parce que Paris is Burning c'était déjà un film éminemment social qui racontait les problèmes mais qui cette fois était plutôt lié à la société au rapport de la société à l'homosexualité évidemment ça parle de sida c'est quelque chose qui dit que le drag c'est aussi une manière de continuer à vivre dans une société qui vous pousse constamment à mourir là on n'est pas vraiment sur ça on est sur un personnage qui a fondamentalement envie de mourir en fait qui a envie de faire mourir son personnage de drag et de commencer une vie ailleurs donc là on est vraiment sur un paradoxe hyper intéressant j'ai eu la chance de le voir en avant-première avec la réalisatrice qui en a très bien parlé et qui a parlé de Lady Vincentos comme d'un personnage qui a teinté le documentaire de plusieurs manières et notamment qui a voulu presque fictionnaliser sa mort parce que donc le but du documentaire c'est de dire que comment Lady Vincentos va faire son dernier show de drague à Paris pour tuer Lady Vincentos et ne redevenir que Vincentos et normalement un documentaire on suit une personne qui va nous laisser faire part de sa vie intime là il a volontairement mis du drama dans quelque chose qu'il aurait pu faire de manière un peu plus douce parce qu'il avait une volonté de contrôle de son image et en fait on revient à ce qu'est le drague de modifier son image pour créer un nouveau personnage c'est ce qu'il a fait avec ce documentaire donc en fait c'est fascinant écouter la réalisatrice c'est un truc qui m'a vraiment énormément plu je vous encourage vraiment 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 très fort à soutenir ce film il est dans très peu de salles à Paris vous ne pouvez le voir que au MK de Beaubourg il est dans neuf autres salles en France s'il vous plaît et pas que si vous êtes fan de Drag Race ou autre comme Paris is Burning est un portrait de société ici c'est un portrait humain et je crois que Alexis avait un truc à dire par rapport à ça qui est assez intéressant d'ailleurs Alexis qu'est-ce que tu en as pensé toi qui es moins immergé que Sophie et moi dans le verre drag je suis moins immergé même si à force de vous fréquenter je commence à choper des codes de la culture drag j'adore ton rouge à lèvres ce soir par ailleurs merci et encore t'as pas encore vu mon avis cerise écrasée le fait est que pour moi il y a deux très très grandes qualités dans ce film qui sont pour moi les intentions de réalisatrices en fait et c'est pour ça que j'ai envie de les mettre en avant la première c'est que déjà je trouve très intéressant d'aller chercher comme point d'ancrage dans la culture drag un personnage qui est justement au moment où le film débute son tournage dans une relation très conflictuelle avec la notion de drag qui veut dire je n'en veux plus avec l'actuelle notion de drag qui veut dire je ne veux plus ce personnage qui m'a bouffé c'est un personnage qui a été dans la microsphère le microcosme de la Nouvelle Orléans un personnage très important qui ne veut plus de son identité de drag ça c'est le premier point le deuxième c'est que c'est un film qui a l'intelligence d'évacuer quasi complètement le jargon propre à la culture drag et ça pour moi c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que la réalisatrice a pensé à son public et a pensé à la part forcément majoritaire de son public qui ne connaissait pas la culture drag et je trouve que c'est là où le film met le point sur quelque chose d'intéressant c'est que si on évacue le côté jargonneux et le côté strictement technique des drag queens en fait on est face à un récit qui est quasiment de l'ordre de l'universel c'est à dire d'un personnage qui a besoin de s'affirmer face au monde qui a besoin de se trouver une place et qui va simplement mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour atteindre cette place là moi ce que je trouve intéressant effectivement par rapport à la vague de films qu'ils soient d'ailleurs fictionnels comme trois nuits par semaine qui était un film intéressant sur le drag ce phénomène drag qui est très aujourd'hui populaire qui est très accompagné c'est que Last Dance nous montre le revers de ça c'est à dire la volonté de quitter le drag alors avec quelques maladresses certainement mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette façon de désacraliser finalement ce que Drag Race ce que RuPaul a construit saison après saison comme étant une industrie du spectacle et ce que Last Dance nous raconte c'est de dire puisque l'héroïne Lady Vincentos n'a construit finalement ce personnage que parce qu'elle a été contrainte à construire ce personnage à cause exactement de l'effet de mode qu'il y a eu autour du phénomène drag et ça n'était pas le personnage drag qu'il avait envie de construire ou qu'elle avait envie de construire à l'origine et le documentaire a certainement un certain nombre de défauts mais je trouve que ce revers de la médaille et de se dire qu'on va déglamouriser le drag pour montrer ce que c'est et moi il y a des scènes que je trouve passionnantes et qui montre bien ce qu'est la réalité aujourd'hui du drag et si vous avez fait des show drag en France aux Etats-Unis les moments où il déplie les billets froissés c'est ça les show drag il faut savoir que les drag quand elles font des shows quand les queens font des shows elles ont des sauts on leur envoie des billets alors parfois on leur donne la plupart du temps on les froisse et on les met dans un saut et donc la façon dont elles gagnent de l'argent c'est en dépliant des billets de 1 dollar à la fin comme quelque chose qui ressemble à de la mendicité rappeler ça et le montrer je trouve ça extrêmement fort parce que ça déglamourise tout ce qui a été construit tout le spectacle qui a été construit autour du phénomène drag et ça je trouve ça très puissant ça le ramène à ce que enfin pas à ce que c'est mais vraiment ça le ramène à un phénomène de spectacle de rue à quelque chose de vas-y Simon moi je veux vous poser une question je suis le seul autour de cette table qui n'a pas vu le film donc c'est une question donc ton avis est le plus important non c'est pas mon avis non justement c'est pas un avis c'est une question très sincère parce que quand je vous entends je peux plus blaguer j'ai pas de second degré bref ce que vous dites m'évoque une question et je serais curieux de vous entendre là dessus il y a une des particularités du système capitalistique qui est très intéressante c'est qu'il est capable à la fois d'émanciper et de détruire ou d'éteindre le sens de ce qu'il digère et en fait ce qui m'intéresse c'est qu'on pourrait se dire qu'à la fois et je le dis comme une hypothèse à la fois Roupole est quelque chose qui émancipe parce que des gens ont accès à une représentation et ça fait du bien de voir certaines représentations et en même temps ça les standardise ça les fait rentrer dans le système capitaliste et possiblement ça les dévitalise est-ce que c'est un des sujet du film et est-ce que ça a un rapport justement vous parliez du rapport ambivalent de Lady Vincentos est-ce qu'il y a cette question là en fait finalement est-ce que c'est pas ça le fond du sujet du film ? Alors non le sujet c'est clairement pas ça de base mais par contre donc on a eu la chance à l'avant-première qui est Paloma la gagnante de Drag Race France qui était là et qui a dit que ce qui était intéressant avec le Drag Race c'est qu'à un moment le sujet du drag était élevé au fait que c'était un spectacle qu'on voulait voir que ça devenait quelque chose que les gens avaient envie de voir et que de base toutes les drag queens et toutes les personnes du spectacle avaient envie que ça crée ce phénomène là et qu'en plus ça allait démocratiser des sujets qui un jour n'en seront plus comme l'homosexualité ou autre mais par contre les Dificentos oui va dire que d'un coup ça normalise mais est-ce qu'on n'a pas envie que justement certains de ces sujets deviennent normaux et presque un peu banals et que les drags soient considérés comme n'importe quel acteur de spectacle donc c'est un vrai sujet en soi mais c'était en tout cas passionnant c'est une question d'ordre plus politique que cinématographique en fait c'est la grande question qui est toujours la même et tout le monde n'a pas la même réponse à ça c'est est-ce que l'enjeu pour l'inclusion des minorités en l'occurrence les minorités LGBT QIA plus est-ce que l'enjeu c'est la normalisation ou au contraire la reconnaissance d'une distinction et c'est une des questions je trouve que creuse le film mais de manière presque sous-entendue est-ce que c'est marge est la norme ou norme est la marge exactement en tout cas est-ce que vous êtes plutôt James Monsoon ou Bianca Del Rio ah c'est comme choisir entre mon père et ma mère pareil entre mon coeur droit et mon coeur gauche je veux vraiment que je réponde alors il y en a une c'est la gagnante de la saison 6 et l'autre c'est la gagnante de la saison 4 James Monsoon forever c'est la saison 5 5 saison 5 mais aussi du all-star des all-stars est-ce que Bianca Del Rio c'est celle qui est chauve et elle enlève sa perrue ça c'est Sacha Velour il y a un moment il faut pas tout mélanger pardon excusez-moi et vous est-ce que vous êtes plutôt James Monsoon évidemment ou Bianca Del Rio ah you bitch vous pouvez nous dire tout ça évidemment en commentaire on va reprendre un peu d'actu avec une question centrale que dit une question de fond une question de celle qui divise la société le monde entier comme est-ce que vous êtes plutôt pour le blanc de poulet ou pour le gris est-ce que vous êtes plutôt Beatles ou est-ce que vous êtes plutôt Rolling Stones Beatles est-ce que tu préfères ton père ou ta mère je te sens manquer ton père ou ta mère celui qui a un vagin merde la question c'est pour toi les parents écoutent le podcast frère alors du coup cette question universelle est-ce qu'on a le droit de parler au cinéma Arthur ouais je voulais vous parler de ça parce que ça me semblait un peu léger et en même temps je trouve ça rigolo qu'on ait un débat rapide rapide s'il vous plaît entre nous il y a une chanteuse suédoise Zara Larsson qui sur les réseaux sociaux a fait un buzz petit buzz grand buzz qu'importe elle dit arrêtez de me casser les noix moi j'adore parler pendant les films quand je suis au cinéma avec mes amis et on se trouve ça normal et si vous n'avez pas envie que les gens parlent au cinéma et bien matez les films chez vous et ça a fait un vrai truc sur les réseaux sociaux notamment elle a été soutenue par Ruben Oslund qui ça vaut ce que ça vaut Alexis me regarde pas comme ça dit effectivement il faudrait peut-être il allait plus loin il a dit il faudrait peut-être qu'il y ait des séances pour les gens qui veulent parler et les gens qui veulent pas parler et en fait c'est un débat qui peut paraître vraiment stérile mais souvenez-vous quand les salles ont fermé du fait du Covid on a commencé à reglorifier la salle l'expérience de cinéma et l'expérience limite sacrée le silence sacré et il y a plein de gens pour qui au contraire aller au cinéma c'est être immergé à un point où quelqu'un qui mange du popcorn trois rangs devant ça peut déranger et en fait j'ai trouvé ça assez surprenant que dans d'autres pays on peut avoir un débat totalement inverse et il est vrai que moi parfois quand je vais voir des films alors je vais pas vous mentir c'est surtout avec un ami qui s'appelle Adrien et qu'on va voir des Marvel un peu débiles souvent on dit hé t'as vu ça hé t'as vu ça c'est pas très grave de parler devant les films comme ça par contre quand je vais voir Everything Everywhere All at Once je vais être dedans et personne ne me dérange cela tandis ça pose une vraie question est-ce que vous trouvez que l'expérience cinéma doit être sacrée ou non ? c'est une question réponse d'Alexis alors sans même rentrer dans le niveau de la sacralisation de la salle de cinéma j'ai envie de revenir à un niveau plus pragmatique dans le débat qui est que moi quand je vais au cinéma je parle de mon expérience personnelle qui n'engage que moi quand je vais au cinéma voir des films je la boucle du début à la fin du film je ferme ma gueule pourquoi ? toujours mais c'est pas pour les autres attention c'est pas pour respecter les autres c'est parce que moi j'apprécie mon propre silence devant un film quand je vais au cinéma et que je me tais je ne dérange pas les gens qui parlent je ne les empêche pas de parler puisque de fait je ne parle pas donc ils ont tout l'espace sonore nécessaire pour faire du bordel puisque moi précisément je me tais le problème c'est que eux quand ils parlent ils nuisent à ma volonté de vivre le cinéma comme une expérience silencieuse de mon point de vue donc t'es un nazi en fait mais non mais oh putain j'allais te dire tu sais c'est ce qu'a dit Eichmann à son projet là où je veux en venir c'est que pour moi en fait si à un moment il faut régler cette question on ne peut pas la régler autrement que par une règle globale de savoir vivre ou de la technologie avec de l'annulation de certaines fréquences vocales sur différents sièges mais qui serait en quelque sorte l'application pratique et idéale de cette logique là mais ce que je veux dire c'est que moi quand je vais au cinéma je n'empêche pas les gens qui parlent de parler le problème c'est que les gens qui parlent eux m'empêchent de profiter de la séance comme j'en ai envie donc de ce fait là et bah les gens qui parlent bouclez là si vous voulez discuter si vous voulez discuter au cinéma allez boire un verre et me cassez pas les couilles et bah tu vois juste rapidement moi je trouve ça pire les gens qui regardent leur portable où il y a la lumière qui sort de leur jeu le goulag le goulag c'est quoi nazi communiste l'enfer genre l'enfant caché de Staline et Hitler du coup la prochaine fois qu'on va aller au cinéma ensemble avec Alexis je vais avoir peur tu vas chanter et tu vas mettre de la musique sur ton téléphone et tu vas jouer à Candy Crush avec la luminosité la prochaine fois si tu veux je fornique en allumant mon téléphone et en parlant avec le voisin d'à côté c'est parce que tu filmes c'est parce que tu filmes c'est parce que tu filmes je filme pas parce que t'es à côté et t'es là tu fais attends oui vas-y le 65 mm du coup la prochaine fois qu'Alexis me propose une bouteille d'eau je vais avoir peur qu'il y ait du seigneur dedans pour faire moins de vannes juste pour rester un peu sérieux en vrai les gens qui murmurent au cinéma ne me dérangent pas la plupart du temps je ne les entends pas par contre ok bah ça va alors par contre la catégorie tout à fait respectable de spectateurs qui arrivent 15 minutes après le début du film avec leur putain de lampe torche allumée pour trouver une place alors que les marches de la salle de cinéma sont éclairées en bleu spécifiquement les gens Michel nazi ça c'est goulag ça c'est goulag je ne savais pas que dans un débat ça mènera à ça il y a toujours des gens qui sont arrivés en retard il y a toujours des gens qui partent au milieu il y a des gens qui tu sens que c'est quelqu'un de ponctuel qui te parle tout dépend du film que tu viens voir et tout dépend aussi de la catégorie sonore du film que tu vas voir parce que vraiment pendant Ant-Man 3 qu'on a subi ensemble avec Alexis le fait que je lui dise toutes les 15 minutes heureusement qu'il est joli Paul Rudd c'est pas gênant parce que de toute manière le son est tellement fort oui mais parce que le film module à 120 décibels voilà par contre quand je vais voir Voyage au bout de l'enfer le premier qui bavard il prend une tarte Babylon j'aurais pu faire hé tu trouves pas qu'il est un peu fort le son on m'aurait pas entendu même si j'avais hurlé donc c'est pas grave par contre en effet si quelqu'un si quelqu'un avait osé me parler pendant After Sun ou After Young qui sont des films d'ordre contemplatif où on a besoin d'une immersion et où le son n'est pas très fort parce que justement assez silencieux en fait il faut aussi s'adapter au film et à la salle et à la musique en fait il y a plein de films d'horreur où j'aime bien parler et c'est pas grave parce que de toute manière ça demande ni une attention ni une immersion particulière Simon toi qui a d'autres formes d'exhalaison pendant les séances de cinéma moi qui aime la mythose non mais tout simplement je dirais moi ça m'intéresse parce que j'aime les deux il y a des films devant lesquels j'aime fermer ma mouille et il y a des films devant lesquels j'aime mouiller ma ferme non mais ce que j'entends par là en fait c'est que non mais ce qui est intéressant c'est effectivement de travailler tu l'as dit la question de la règle tiens et surtout je te dirais de l'événementialisation tu vois moi un truc qui me frappe par exemple c'est que j'ai vu des gens gueuler récemment sur des projections événementielles d'animés tu vois d'animés ou de films bollywoodiens ou de films bollywoodiens ou de films bollywoodiens et en fait on pourrait se dire on pourrait peut-être réfléchir à dire tiens regardez cette séance là c'est la séance teuf c'est la séance ou sa gueule ou sa machin et tu n'y vas pas si tu ne veux pas participer à ça et à l'inverse cette séance là si vous faites chier il y a un type de la sécu qui vous sort mais c'est la même chose mais attends et moi je peux apprécier les deux je veux dire si tu commences si tu commences à chanter bali balo devant un malik je veux dire je vais te briser la nuque bali balo dans un tonneau avec les couilles comme un taureau voilà et si et si si tu ne hurles pas devant brand dead si tu ne hurles pas devant brand dead je vais décider que tu mérites la mort ce que je veux dire c'est qu'encore une fois il faut qu'on balise qu'on propose et qu'on se parle un peu franchement de comment partager les films mais il y a des séances où c'est merveilleux de gueuler il y a des séances où c'est comme un festival comme un concert de rock et il y a des séances t'es à l'église tu fermes ta gueule il nous reste deux films on avance on avance on parle on parle pas c'était un débat intéressant néanmoins Nicolas reconnais-le il était super bien merci il était super bien moi il y a des moments où j'arrive j'habite dans le 20ème quand j'arrive j'aime bien manger des bonbons au cinéma quel que soit le film les pénis ne sont pas des bonbons Nicolas quand le film commence et que le plastique commence à faire du bruit j'ai honte moi aussi j'essaie de retirer un par un de manière absolument et en même temps quand je déteste un film et Simon peut en témoigner quand je déteste un film j'ai besoin de parler j'étais genre c'est vraiment de la merde c'est vraiment épouvantable qu'est-ce qu'on est en train de regarder c'est vraiment épouvantable enfin bref moi ça m'est arrivé en festival avec toi avec le réalisateur derrière nous et j'étais là moi je trouve que dans le problème que soulève Arthur qui est plus une anecdote qu'une information tout à fait je l'admets il y a une part d'ombre j'ai envie de dire qui est intéressante c'est la question des marathons moi je me souviens avoir fait le marathon Seigneur des Anneaux au Grand Rex oh merde et à voir pendant les deux premiers films vraiment j'ai pesté parce que toute la salle était on fire ça gueulait ça applaudissait et moi j'avais juste envie de voir le Seigneur des Anneaux mais oui mais en même temps c'est exactement le premier c'était un slip au festival des aisselles je vais vous emmener au bif les garçons ça va vous faire du bien exactement mais le fait est que quand est arrivé le moment où Aragorn lève son épée et crie pour Frodon et bah même moi j'ai crié comme un taré dans la salle et à ce moment là c'est pas ton épée que tu as levée c'est quoi ? son bras bah Frodon vous n'avez pas envie de savoir mais le fait est que à ce moment là j'ai réalisé que moi-même j'étais dans l'erreur que cette séance là elle était faite pour ça oui donc en fait je pense que elle devait être partagée comme ça je pense que la problématique qui est soulevée par Arthur par cette anecdote là est une problématique de à quel moment on définit la nature d'une séance de cinéma mais on doit le dire est-ce que ce sera une séance passive ou une séance interactive on doit dire c'est la teuf venez c'est festival et peut-être qu'il y aura le besoin dans l'avenir de redéfinir un petit peu plus les conditions de certaines projections et par ailleurs sur des films de genre à quel moment quand la gloomoute de l'espace est explosée et explose à l'écran avec des gerbes de sang où tout le monde est fun et applaudi c'est un vrai truc de communion et c'est exactement pour ça qu'on a envie d'aller voir ces films et de faire l'expérience de la salle donc il faut c'est les blabla qui sont un peu chiants c'est les gens qui sont pas dans le film mais c'est pas la même chose l'expérience collective de la salle l'expérience de l'expérience salle de la collective que tu es en train de raconter sur les scènes des annos etc tout ça ça fonctionne et c'est exactement pour ça qu'on va au cinéma ça n'a rien à voir avec effectivement regarder son portable faire chier tout le monde et parler avec quelqu'un quand on est au milieu d'une salle et que le film ne nous plaît pas à ce moment-là il faut mieux partir bref on enfousse un peu des portes ouvertes des enfants on va passer au film suivant parce qu'il nous en reste quelques-uns les enfants le podcast n'est pas terminé et on va changer un peu d'ambiance Camille est enceinte à 16 ans oui on change d'ambiance après une tentative d'avortement raté on change vraiment d'ambiance elle est séparée de sa mère toxique elle est placée dans un centre d'accueil pour adolescentes portant un bébé qui de la mère de la fille ou de l'enfant à naître est la plus petite petite c'est le titre du film en tout cas la plus petite ça n'est certainement pas celle qu'on croit tu es à la plus petite 4 jours tu accouches le 18 décembre putain c'est vrai ça va aller les courses ben oui ça va aller ça fait depuis que j'ai 7 ans que je fais des courses toute seule bon alors on fait quoi ? c'est pour la petite regarde elle est trop mignonne c'est son aniv tu verras quand t'auras ton gosse ça sera bien non mais je verrais rien du tout je vais pas le garder je le confie à l'adoption t'aurais peut-être dû faire pareil en fait ça sera bien qu'il reparle avec ta mère de ta naissance ça va vite il te reste un mois et demi non mais j'ai parlé du coeur non mais toi tu crois beaucoup de choses mais t'écoutes personne je ne suis plus d'ici je ne suis plus d'ici je ressens la pluie dans toute la mer dans toute la mer Petite de Julie Legras Gersan avec notamment Romane Béranger également Pili Groin Groin je ne sais pas très comment je ne sais pas non plus on va dire Groin Groin ça s'écrit G-R-O-Y-N-E qu'est-ce que tu penses de ce film ? c'est un film social qui a été par ailleurs qui ne reçoit pas de très très mauvaise critique notamment positif et assez enthousiaste sur ce film sur ce genre de film français social est-ce que ça t'a intéressé Alexis ? je vais prendre des grosses pincettes pour parler du film parce que le film se déroule en Normandie région que je connais bien et plus particulièrement dans la banlieue de Caen j'ai bien tout compris et je trouve que la réalisatrice Julie Laura Garçon est née à Caen elle fait des études théâtrales là-bas elle a travaillé longtemps dans le théâtre et donc là elle vient de signer son premier long métrage avec Petite et le film est dédié à ses filles donc j'ai tendance à penser que ce que raconte le film potentiellement Julie Laura Garçon n'a été témoin voire même l'a vécu directement donc c'est pour ça que je vais prendre des pincettes j'ai un vrai gros problème avec le film qui est un problème moins d'ordre artistique même si je trouve que cinématographiquement parlant le film n'est pas très intéressant mais plus d'ordre politique c'est-à-dire que qu'est-ce que le film met en scène ? Il met en scène donc un centre d'accueil pour les mères en difficulté dans ce centre d'accueil on a à la fois d'un côté plusieurs éducateurs mais surtout une éducatrice jouée par Romane Boranger qui est grosso modo une femme qui certes a ses fragilités a ses failles mais qui est une femme solide consciente de la tâche qu'elle a à gérer et qui est à la fois capable de faire preuve d'autorité et d'humanité donc un personnage qui est solidement ancré dans la réalité du monde et qui s'exprime et ça c'est un point important de ma critique qui s'exprime dans un français tout à fait correct et puis en face on a des mères en détresse qui sont totalement démissionnaires qui ne savent pas comment élever leur enfant qui n'ont pas les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour mener un enfant vers l'âge adulte correctement et qui en plus parlent comme la plupart des adolescentes qu'on peut voir dans Pascal le Grand Frère par exemple et c'est là où j'ai un problème avec le film c'est que moi je connais la Normandie je connais cette région j'y ai grandi en partie j'ai conscience que la réalité sociale que le film met en scène est partiellement réelle mais je dis bien partiellement parce que le souci c'est que comme le film à aucun moment ne prend de recul sur sa situation et n'explique au spectateur que cette situation est un cas parmi d'autres j'ai l'impression que le film d'un seul coup se vôtre dans une espèce de généralité vis-à-vis de la question de la maternité précoce de la maternité difficile comme si d'un seul coup forcément être une mère qui tombe enceinte relativement jeune et qui a du mal à s'en sortir avec la maternité devenait forcément synonyme d'une mauvaise maîtrise du français d'une absence de culture d'une mauvaise rhétorique d'une mauvaise réflexion d'une inconscience d'une inconséquence vis-à-vis de la réalité des choses par ailleurs Alexis c'est une sorte de réalité sociale ce que représente le film n'est pas complètement à côté de la plaque en termes de la réalité sociale c'est justement là où est le gros problème du film et ce qui me le rend très antipathique c'est qu'il y a une différence entre dire voilà une part de la réalité et dire voilà la réalité de la réalité sociale qu'on connait chez Philippe Luret chez Ken Loach je veux dire chez des gens qui font ce système-là c'est intéressant que tu cites justement Philippe Luret et Ken Loach parce que pour moi on est dans ces deux cas-là comme dans le cas du film de Julie Lure à Garçon dans un cinéma que je qualifierais d'essentialiste c'est-à-dire un cinéma qui prend un cas précis du réel et qui parce que précisément il ne se concentre que sur ce cas-là et qu'il ne fait à aucun moment geste de recul critique et bien laisse à penser que ce cas est une généralité que toutes les mères qui sont tombées enceintes par accident qui n'arrivent pas à se ressentir avec l'éducation de leur enfant qui n'arrivent pas à s'en sortir avec le fait d'être enceinte de devoir gérer une grossesse avec toutes les difficultés émotionnelles et physiques que ça implique que quelque part elles ressemblent toutes à ça mais à quel moment tu penses que ce type de film a une volonté universaliste alors qu'au contraire ce sont plutôt des chroniques sociales qui veulent montrer des cas individuels des cas particuliers pour en parler pour en tirer moi j'ai tendance à penser des conséquences politiques parce que c'est le but de ce type de cinéma vérité j'ai tendance à penser et c'est peut-être un bizarre critique de ma part et si c'est le cas je m'en excuse mais j'ai tendance à penser que lorsqu'un film a pour ambition de montrer qu'une réalité est plus complexe que ce qu'on peut en penser il va justement choisir de figurer un angle précis de cette réalité un angle méconnu c'est-à-dire que si le film avait montré disons un personnage qui s'appelle Sidonie qui a grandi dans les beaux quartiers de Paris dans une famille riche et qui d'un coup se retrouve enceinte à ses piges et ne sait pas comment gérer cette grossesse ben là d'un seul coup le film m'aurait dit l'image que la société a de la grossesse précoce qui est en général associée à une certaine idée de la jeunesse prolétarienne et ben cette idée est fausse et je vais vous montrer en choisissant un angle précis du problème que précisément le problème est plus compliqué que ce que vous pensez initialement or c'est parce que c'est ce qu'on disait sur marchand de sable où on disait tiens l'idée de prendre un marchand de sable qui inconsciemment ou pas croit qu'il veut faire le bien nuance le sujet je peux vous permettre pour te je suis d'accord avec toi sur ce point précis mais là si tu veux tous les personnages de mère ont toutes mais toutes les mêmes attributs c'est à dire que grosso modo elles ont un mode de vie globalement consumériste elles sont superficielles elles n'ont pas d'ancrage dans la réalité mais Alexis c'est du cinéma vérité c'est à dire qu'il y a une volonté là dessus de représenter une certaine forme de classe sociale dont c'est la réalité consumériste et donc c'est une forme d'analyse objectivement des classes populaires de la société française précisément qui sont enfermées dans ces modèles là qui sont des modèles consuméristes mais où est le problème là dedans mais le problème ce qu'ils te disent c'est que c'est faux mais le problème est précisément exactement comme elle a dit Simon c'est pas vrai c'est pas vrai entre une jeune fille des beaux quartiers qui a grandi dans un milieu privilégié et qui un jour tombe enceinte parce que ah merde elle s'est pas protégée avec son mec et une jeune fille des quartiers prolétaires de la banlieue de Caen en Normandie qui n'a pas eu accès à une éducation suffisamment de suffisamment bonne qualité pour justement anticiper ces problèmes là il n'y a pas de différence de nature il y a une différence de degré or là j'ai l'impression que le film parce que précisément il choisit ce point de vue là et pas un autre me dit que la maternité précoce est une question de prolétariat or ce n'est pas vrai et c'est pour ça que je disais que je prends des pincettes parce que potentiellement la réalisatrice a vécu cette situation là et c'est une situation que moi en tant qu'homme avec la distance qui me caractérise moi je la ressens comme une situation extrêmement douloureuse extrêmement torturée extrêmement traumatisante et c'est pour ça que si la réalisatrice a effectivement vécu ça avec ses propres filles mais ce qui n'engage pas la qualité du film par ailleurs je suis d'accord je comprends que le geste soit malgré tout porté par une certaine sincérité et je respecte cette sincérité là et je la comprends néanmoins moi je suis spectateur dans une salle de cinéma je n'ai pas forcément une connaissance précise des modèles sociaux que le film va mettre en scène et donc je peux sortir de la salle en me disant que la maternité précoce est une affaire de prolétariat or ce n'est pas vrai et ça ça me pose un vrai problème idéologique et déontologique et humain et c'est la raison pour laquelle Petite est à mon sens un film outre ses qualités cinématographiques globalement faibles un film qui m'est très antipathique et très problématique on aura compris ça Jacqueline Nakache dans Positif dit Petite relève tout simplement du meilleur du cinéma français tant dans sa liberté d'écriture que dans sa dimension socialement engagée est-ce que vous êtes plutôt Jacqueline ou plutôt Alexis la guerre des critiques aura-t-elle lieu vous pouvez nous le dire tout ça dans les commentaires et enfin 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 vous qui nous écoutez enfin et je vous assure que moi je tire la langue depuis le début de cet enregistrement après de trop longues heures d'argutsie inept de débats stériles de discussions vaines et assez narcissiques il faut bien le dire de ces chroniqueuses de ces chroniqueurs qui sont assez plus intéressés en fait finalement par leur image personnelle sociale que par la nature des propos qu'ils délivrent nous allons enfin at last entrer dans le vrai dans le dur c'est-à-dire dans le membre viril du cinéma français parce que lui mesdames et messieurs il va à la guerre et oui tout à fait il va à la guerre en costume noir et en chemise en lin blanc il se met sur la pointe des pieds pour être au-dessus de la mêlée photographique mesdames et messieurs lui il fait passer Steven Spielberg pour le réalisateur d'un épisode de Maggie absolument c'est le croisement entre Claude Lansman Chris Marker et Werner Herzog mesdames et messieurs silence recueillement dégustation extrait c'est le trois millième missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février les russiens toujours font le même erreur que les russiens dans la guerre 2 de la guerre de la guerre de la guerre et nous restons de la guerre avec une grande de la guerre entre la guerre de la guerre de la guerre et la guerre de l'Europe nous n'avons besoin ni de courage mais de canons 祝福 à l'Ukraine 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 Slava Slava Slavia Ukraini qui est un film de Bernard Henri Lévy lâchez la simoula il serait facile vraiment facile et petit voire mesquin de rappeler que Bernard Henri Lévy souvent présenté comme philosophe n'a jamais écrit de philosophie jamais pas même de commentaire de philosophie c'est à dire que si vous voulez le présenter comme philosophe c'est un peu comme présenté comme désannusseur de port c'est une rumeur mais ça n'est pas confirmé il serait facile évidemment facile c'est le bruit du désannusseur de port de rappeler les erreurs factuelles les erreurs conceptuelles les approximations bref les escroqueries et les arnaques que constituent ces livres ces ouvrages ces textes fait justement pour tromper celui qui n'a jamais lu de texte universitaire de texte académique bref il serait encore une fois une énième fois facile de rappeler que Bernard-Henri Lévy est à la pensée ce que le beau gelé nouveau est à l'espérance de vie bref essayons par dignité par honnêteté intellectuelle d'apprécier un petit peu le dernier repus la dernière excrétion de Bernie et bien il faut pour pouvoir l'analyser la pensée en termes de motifs parlons de cinéma quels sont les motifs récurrents de l'oeuvre de Bernie l'oeuvre de Bernie en termes de cinéma en termes de septième art si on veut penser le médium commence avec Le jour et la nuit Le jour et la nuit film qui n'existe pas dans sa dimension fictionnelle c'est juste un Z médiocre mais qui a existé en termes de marketing en présentant le corps de Bernard-Henri Lévy plus qu'il ne le présentait lui-même déjà en le montrant en le mettant au centre de l'image en le mettant telle la ligne d'horizon dans The Fable Man au milieu et tout simplement ça nous permet de voir le premier motif de l'oeuvre de Bernard-Henri Lévy à savoir Bernie lui-même et bien Bernie il est inchangé c'est ce corps grand ce corps qui jamais ne se plie à son sujet c'est toujours un corps en smoking en costume en chemise de temps en temps avec un casque rarement souvent avec un gilet pare-balles en fait c'est un corps qui prétend tirer son authenticité de sa nature de corps projeté au milieu de conflits au milieu de guerre mais qui refuse de se plier à la nature de ce qu'il y a autour de lui refuse-t-il de se plier à la guerre ou n'a-t-il pas vraiment à s'y plier ? Il faudrait poser la question au boucher syrien mais et c'est là où ça devient très intéressant c'est que l'autre motif l'autre motif c'est la guerre déguisée en paix parce que c'est ce qui se passe depuis le serment de Tobrouk dans lequel tel OSS 117 il allait il allait nous expliquer pourquoi la Libye devait devenir un carnage pourquoi tel Hubert Benisseur de la Basse il allait voir Saïb et allait lui dire oui ils ont tué toute ta famille mais ne t'inquiète pas on te vengera et bien ce motif là n'a pas quitté son cinéma n'a pas quitté son cinéma film après film c'est à dire que nous nous sommes face à un homme qui envoie off presque en ASMR nous explique comme il faut aider les pauvres qui souffrent curieusement l'aide n'est jamais envisageable que comme une attaque que comme un massacre et un massacre joyeux et vivant et absolument stimulant allons tuer les russes allons tuer Poutine allons nous battre et entendez-moi bien loin de moi l'idée de vous dire qu'il ne faudrait pas combattre Vladimir Poutine ou qu'il ne faudrait pas absolument soutenir les Ukrainiens mais il y a une différence fondamentale entre dire cette guerre causée par les russes doit être arrêtée interrompue et doit être arrêtée et interrompue au bénéfice de l'Ukraine et dire puisqu'ils ont fait ça on va leur mettre une grosse branlée bien chaude et bien roide et c'est finalement là toute l'horreur toute l'horreur c'est que Bernard-Henri Lévy voudrait se faire passer pour Victor Hugo alors que c'est auto le cradeau pour finir la désormais indispensable chronique en 30 secondes Marcel le coquillage avec ses chaussures c'est trop mignon comme titre en français pas une allégorie du tout de toi Arthur pourtant tu as des très jolies chaussures et qui ressemblent ah non tu as une chaussette bref c'est un film d'animation de Dean Fleischer-Camp top chrono 30 secondes c'est un film d'animation oui et non c'est là qui m'intéresse si vous avez un peu suivi la saison des prix c'est un film qui a été nommé dans quasiment partout et qui est d'ailleurs aux Oscars un meilleur film d'animation produit par A24 qu'on attendait de voir en France et qui va sortir au final en streaming ce vendredi 24 février et justement c'est un film d'animation mais un peu surprenant dans le sens où c'est un film filmé en live action sur lequel on a ajouté un petit coquillage qui est dans une maison sur lequel on vient faire un faux documentaire qui lui est en stop motion cette technique d'animation qui vient faire 24 clichés pour essayer de bouger manuellement quelque chose du coup il y a un truc visuellement qui se passe qui est assez surprenant mais qu'on oublie assez vite tant le récit est très mignon et au final assez émouvant et ne nous parle pas juste d'un petit coquillage dans une maison qui veut retrouver sa famille mais plutôt une réflexion sur la peur qu'on en a de perdre ses aînés la volonté de vouloir de subir la célébrité bref c'est un film vraiment très joli qu'on aurait aimé voir en salle et qui sort en streaming en VOD et que je conseille vraiment justement avant les Oscars parce que il a des chances de reporter la petite statuette et bien des petits coquillages des petites chaussures et Marcel c'est le film d'animation de Dean Fleischer Camp que vous pouvez voir donc en streaming il en reste un peu plus on vous laisse est-ce que vous avez des choses à nous conseiller qui ne soient pas que du cinéma ou que Bernard-Henri Lévy parce que Bernard-Henri Lévy n'est plus du cinéma donc ça sort évidemment de cette catégorie c'est dommage j'en avais un et donc Sophie tu veux nous parler de la dernière vidéo de la manie du cinéma exactement donc Mélanie Toubeau alias la manie du cinéma s'est lancée dans une série de vidéos Youtube documentaires sur comment on vit son handicap dans une salle de cinéma et sa première vidéo est sortie il n'y a pas longtemps et qui parle de comment on vit le cinéma lorsqu'on a des problèmes de vision graves d'être aveugle à avoir des vrais problèmes de vision notamment une personne qui a une photosensibilité au niveau de la rétine qui est très très forte et du coup elle est obligée de porter des lunettes de soleil et donc ça commence sur le ressenti spectateur et ça va jusqu'à comment on travaille à créer des sous-titres comment on fait de l'audiodescription comment certaines salles sont adaptées ou non à ce type de handicap et d'autres vidéos viendront en fonction de d'autres types de situations de handicap qui altèrent la possibilité d'avoir une expérience spectateur absolument commune et banale de passer sa carte UGC d'aller voir n'importe quel film et par contre que ce soit une espèce de parcours de combattants cinéphiles pour avoir une appréciation valable et je trouve que Mélanie a eu une vraie démarche documentaire intéressante qu'elle a réussi à faire des choix de persona et de construction dans une vidéo YouTube qui mérite d'être soutenue et malheureusement je trouve que c'est entre guillemets pas assez YouTube friendly pour que ça ait du succès alors que c'est un format extrêmement accessible relativement court une demi-heure et si on a un minimum d'empathie ou un minimum d'intérêt pour comment se construit une salle de cinéma pour permettre une accessibilité au divertissement c'est un sujet intéressant et elle l'a superbement bien fait moi j'ai hâte de voir ses autres vidéos et celui-là est déjà tout bonnement passionnant n'hésitez pas évidemment à aller voir la chaîne de Mélanie la manie du cinéma sur YouTube Alexis ton conseil comme on a parlé de la sdance et de la culture drag je me devais de parler d'une chaîne YouTube qui est un peu particulière qui s'appelle 5 9th Avenue Project pourquoi la chaîne YouTube s'appelle comme ça en fait ça fait référence à une adresse précise à New York donc le croisement entre la 5ème et la 9ème avenue dans le Meatpacking District à Manhattan et pourquoi ce lieu-là précis parce que c'est là qu'habitait un certain Nelson Sullivan Nelson Sullivan c'est un artiste vidéo qui a donc vécu à New York qui est malheureusement décédé prématurément d'une crise cardiaque à la fin des années 80 et Nelson Sullivan c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup fréquenté les milieux underground de New York et tout particulièrement les milieux LGBTQIA plus à l'époque il était notamment ami avec RuPaul avant que RuPaul devienne la drag queen la plus célèbre et la plus riche du monde et en fait le parti pris de Nelson Sullivan qui est donc un artiste vidéo c'était que à la fois pour une démarche personnelle à savoir se constituer un journal intime vidéo et en même temps parce que c'était quelque chose qui le passionnait artistiquement Sullivan a filmé énormément d'éléments de sa vie privée ça peut passer d'un défilé à un spectacle de drag queen en passant par tout simplement le réveil le dimanche matin quand tous ses amis sont à la maison et sont en train de se faire cuire des oeufs brouillés et c'est une chaîne YouTube qui a été de mémoire créée par un ami de Nelson Sullivan il y a beaucoup 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 de choses à dénicher sur cette chaîne YouTube et je pense que si vous voulez en apprendre plus sur la culture underground du New York des années 80 c'est un passage obligé d'autres conseils avant d'avoir celui de Simon qui tend la main en bas vers moi en me regardant avec un regard un peu triste mais avant ça je vais parler Simon je vous enjoins d'aller jeter une oreille en l'occurrence à un podcast un podcast vraiment très intéressant de Clément Salazar c'est sur France Culture évidemment ça ne vous étonnera pas sur les pieds sur terre sur la question du harcèlement sexuel on se dit que bien évidemment quand on est condamné pour harcèlement sexuel il y a un jugement qui se passe les gens sont condamnés en fait les choses se passent et notamment à base de transactions judiciaires et donc souvent les femmes certaines fois les hommes mais globalement des femmes il y a un signe des transactions qui font en sorte que ces harcèlements disparaissent en fait complètement du panorama judiciaire elles signent elles acceptent un peu d'argent globalement et en fait toute cette toute cette transaction finit par revenir à une forme de négation et de disparition de l'acte d'agression qu'elles ont subi c'est remarquablement raconté à travers des témoignages notamment le témoignage d'Elie et Barbara c'est un documentaire de Clément Salazar que vous pouvez écouter sur les pieds sur terre ça s'appelle hashtag me too achetez le silence et je vous assure que vraiment sur la façon dont les entreprises traitent les faits de harcèlement sexuel à l'intérieur bien de leur sein c'est assez glaçant et ça permet de remettre un peu en considération la grande vague de libération de la parole et notamment des entreprises qui seraient très vertueuses à ce propos je vous en joins donc d'aller écouter hashtag me too achetez le silence sur France Culture Simon moi j'avais très envie de vous parler de deux textes qui ont été publiés ces derniers mois il faut savoir je ne vais pas vous raconter tout ce qui a amené à la redécouverte des textes inédits et longtemps considérés comme perdus de Céline mais voilà Céline terrible auteur auteur incroyable et gigantesque et on va dire à la fois angle mort et lumière de la littérature française tout simplement je vais essayer de vous illustrer ça très concrètement si vous êtes un lecteur de Céline il y a un truc qui est insoluble inacceptable c'est comment l'humaniste incroyable de voyage au bout de la nuit qui raconte un avortement clandestin peut-il être le même être humain que celui qui écrit Bagatelle pour un massacre qui est un des textes antisémites les plus ignobles violents et terribles de l'histoire de l'humanité comment rassembler ces deux êtres humains en une personne comment l'accepter ou ne pas l'accepter mais voilà comment c'est possible et bien il se trouve que lors de sa fuite en Allemagne parce que Céline pro-nazi et collaborationniste actif qui a continué d'écrire des romans pendant la guerre quand il se barre laisse derrière lui plein de manuscrits vous chercherez vous verrez ça a été rendu public maintenant on sait ce qui est arrivé à ces manuscrits bref ils sont en train d'être publiés et en fait guerre et Londres nous donne à voir un truc assez passionnant et fascinant c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les grands textes puissants certes désabusés et amers de Céline mais néanmoins profondément humanistes et ces saloperies et donc on assiste à la métamorphose de son style on assiste à quelque chose qui est on pourrait dire la bascule entre le désespoir de l'humanité et l'amertume et l'horreur on assiste aussi à ce moment où ce médecin et cet homme ne croient à ce point-là plus en l'humanité plus en ce qu'il a essayé de bâtir qu'il va se rabattre sur son héritage familial et on sait que son père était un antisémite convaincu et théoricien et tout simplement dans un moment d'incroyable errance il va se retourner vers ça entre autres bien sûr ça n'explique pas tout mais ce qui est intéressant dans Guerre et Londres ce sont deux romans sublimes deux leçons d'écriture incroyables ce sont des progressions dans son style qu'on n'avait pas à disposition avant et on assiste aussi on accompagne et on comprend comment cet immense artiste est en train de se perdre et c'est une leçon d'humanité qu'il est bien facile d'avoir plusieurs décennies après son avènement mais ce qui est extrêmement intéressant c'est que c'est justement pour le lecteur un exercice d'empathie et d'humanité nous assistons à comment un esprit brillant devient un esprit dévoyé et il appartient à chacun après de se positionner de souhaiter le lire ne pas le lire le vouer aux gémonies ou pas mais c'est important littérairement ce qui s'est passé avec les publications de ce texte voilà si vous avez bien suivi l'émission vous n'oublierez donc pas d'aller sauver l'Ukraine en col blanc pelle à tarte on attend vos mots d'amour de haine vos recettes de jarret de porc préférées en commentaire sur nos réseaux sociaux on espère que vous étiez bien on se retrouve mardi pour notre épisode consacré au cinéma de patrimoine et dans patrimoine vous noterez qu'il y a moines le film de mardi ne parle absolument pas de religieux chrétiens reclus dans les fils communs mais plutôt de morts vivants et de noirs à vous de deviner bye les amis et gloire à Ealdombal c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé au quatrième stop il sera exactement 0h13 oh la vache je vais être en retard au lycée oh bah dis donc t'es bien pressé bonne histoire ceux qui sont encore vivants profitez donc pour le rester allez vous en arrivederci